Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live du comptoir IDEV sans pression, c'est le nouveau format qu'on essaie de faire depuis pas mal de temps, tellement sans pression qu'on a bien en train de revenir actuellement, on va y chercher de l'eau, donc c'est bon, tout va bien. Ça va tranquillou, écoute ça, on va faire fil du repère de Pierre, mais ça va. Et bah écoute, ça va, ça va, je suis sûr que vous avez dit plein de trucs adorables sur moi, donc je ne peux que bien aller. Alors attendez, on dit qu'on ne l'entend pas, donc je vais mettre ça tout de suite. Ah, mytho. Vous entendez pas, Sylvain ? Oui, oui, oui. C'est les aléas du raid direct, malheureusement. Le son est un peu fourrable, c'est normal. Très bas, un peu fourrable. Ah, est-ce que tu es arrivé en écho sur quelqu'un ? On fera un live sur la compte de l'ABS. Le jour où on aurait fait l'intro, ça va être parfait. Ça devrait pouvoir être mieux là, je pense. Si tout se passe bien. Ah, il faut mettre le jack dans le trou. C'était ça, effectivement. Merci, McDuston. Du coup, ce que je vous propose, c'est de recommencer, comme on l'a fait depuis le début. Nickel. Top, merci. Donc, alors, on disait, ah là là, Pierre, tout ça, il est en retard et tout. Ah, le nul. Ça, c'est vraiment incroyable. Virgile, comment ça va ? Ouais, moi, ça va bien. OK. Pierre, comment ça va ? On était là. Écoute, c'était moins bien parce que c'était hyper gênant. Je pense qu'on m'a perdu au moins 15 joueurs. 15 joueurs. C'est chaud. C'est 15 joueurs qui verront pas notre super annonce. Ouais, alors, on va commencer par ça. En attendant que tout le monde arrive et qu'on en remettra une couche un petit peu après, si ça vous bat. On vous a dit qu'on avait une annonce aussi à vous faire aujourd'hui. Donc, on va parler de GraphQL, là, d'ici très peu de temps, promis. Mais il se trouve que là, grâce à vous, grâce à votre présence et puis aussi avec tous les lives qu'on a fait. Mais comme vous êtes présents, on a encore envie d'en faire plus. Donc, ça, ça clait bien. On a réussi à atteindre le niveau d'affilié sur Twitch. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là ? C'est qu'en gros, d'ici peu, on pourra mettre déjà une emote, un nouvel emoji dans le chat que vous pourrez utiliser et amener un petit peu partout avec vous. Donc, ça, c'est cool. Mais aussi, en fait, on va pouvoir commencer à recevoir des subs. Donc, on va pouvoir être un petit peu rémunéré pour pouvoir se payer des licences de certains logiciels ou des trucs comme ça. Donc, des vacances. Des vacances, exactement. On essaie de partir loin pour pouvoir être en vacances tranquillement. Non, mais alors, du coup, pour pouvoir toucher tout ça, il va falloir qu'on monte une association. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans la fin de cette semaine. Et puis, du coup, Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire ? Pour compléter ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Non, pas grand-chose de plus. On est assez content. On est assez content d'arriver à ce stade-là. En fait, en vrai, ça ne veut rien dire affilié. On a juste joué le jeu. Mais c'est cool, c'est cool quand même. En plus, on va avoir un petit truc qui va dire qu'on a un compte et vérifié. Donc, ça peut nous aider à ramener plus de gens sur notre live. Et ouais, c'est motivant. Il y a sûrement d'autres trucs. On va pouvoir accéder, on va pouvoir faire des sondages. On va pouvoir s'amuser à faire plein de trucs. Enfin, voilà, on est content. On est globalement très content. Et vu qu'on a envie de faire plein de choses, ça nous motive encore plus. Salut Dark Arcade. Et puis, gagner plein de thunes, évidemment. Plein, plein de thunes. C'est vraiment la base de notre motivation. Ouais, on n'est vraiment motivé que par l'argent depuis novembre. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être ça le plus important. Du coup, on va faire un live ce soir que sur la thune. Exactement, on va parler. On va parler de la liste de tous les trucs qu'on veut acheter avec la thune que vous avez nous donnée. Que des sous. Et salut Dark Arcade. Donc voilà, en tout cas, c'était la première news. La deuxième news, c'est que là, on est 98 followers. Donc avec un peu de chance, peut-être qu'on va passer les 100 aujourd'hui ou lors du prochain live. Donc ça, ce sera aussi une belle étape pour nous qui sera franchie. Sachant qu'on a rajouté normalement les alertes de follow. Ce qui n'était pas le cas depuis qu'on a lancé le comptoir sans pression. Donc on devrait les voir passer. Donc voilà, on va essayer d'être vigilants. On a mis quelques trucs en plus. Bon voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe ce soir. Dans tous les cas, n'hésitez pas à follow. Alors aussi, un truc assez important, c'est que si jamais vous êtes, si vous venez régulièrement au comptoir, et après, promis, on passe à GraphQL, on va arrêter de faire la partie com, mais si vous venez souvent au comptoir, mais vous n'êtes pas encore inscrit sur Twitch, n'hésitez pas à vous inscrire et puis déjà nous follow. Ça nous fera aussi monter dans les statistiques. Et puis notre chaîne aura un peu plus de visibilité pour la suite. Sachant qu'on a plein de beaux projets, mais qu'on attend d'être plus nombreux pour pouvoir les lancer. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Faites-nous un petit peu de com. On a besoin de vous encore pour pouvoir continuer à décoller, comme est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. Assurez-vous, les minutes rapides ne durent pas longtemps. C'est bon, de toute façon, moi je pense qu'on arrête maintenant, parce que là c'est trop long déjà. C'est un bien gênant. Mais bon, en tout cas, juste pour dire qu'on est content et qu'on voulait partager avec vous, parce que c'est en grande partie grâce à vous qu'on est content. Donc c'est complètement grâce à vous. Ok, donc on l'aura aujourd'hui, Pierre, nous allons parler de GraphQL. Oui, on va parler de GraphQL. Alors moi, je n'y connais absolument rien. Enfin, j'ai vu deux, trois temps passer. J'ai un jeu de mots avec GraphQL, mais j'attends mon nom important pour le sortir. Mais, alors je vais faire monter la pression. Vous êtes déçu. Si on arrive à 100 followers aujourd'hui, tu auras le droit de sortir sur ton jeu. C'est vrai ? Ok, d'accord. Ça marche. Je sais absolument pas où vous en êtes au niveau des followers. On est à 98 qui a aujourd'hui. C'est jouable, c'est jouable. Note que quand même pour ne pas l'oublier. Il y a un risque. Ok, alors, on va faire comme d'habitude. Donc Pierre, tu as reçu un mail à un moment donné, c'est ça qui parlait de GraphQL. Et puis, on va le parcourir un petit peu. Virgile, je crois que aussi, tu as fait un petit peu de veuille de ton côté pour voir ce que c'était GraphQL. Oui, carrément. Mais je ne suis pas du tout familier avec ça. Mais oui, j'ai regardé un petit peu avant. D'accord. Et puis, moi, c'est pareil, je n'étais pas trop familier, mais j'ai pris le temps d'essayer de faire une petite démo. Donc voilà, on va essayer de faire une petite démo de GraphQL à la fin où on va en cours. On verra un petit peu le moment le plus opportun. Pour voir comment ça marche. Donc on va voir un petit peu de code ce soir aussi. C'est ça. Donc, il en soit, n'hésitez pas à interagir dans le chat. On lit en temps réel. Et comme ça, ça permet de discuter un petit peu s'il y a des choses qu'on dit qui vous interpellent ou si au contraire, on passe à côté de certains trucs, n'hésitez pas à nous le dire. Tout à fait. Pour rappel, le but de cette veille, c'est que vous participiez aussi. On fait notre veille ensemble. Ce n'est pas juste nous qui vous prions nos infos. Et surtout qu'on peut dire des conneries parce que c'est souvent des sujets qu'on ne maîtrise pas. Tout à fait. Donc, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Ah ouais, c'est clair. Ok, du coup, on commence avec ton mail, Pierre ? Bah, ouais, ouais. Allez, je partage ton écran. C'est prêt. Ouf ! Ouah, c'est beau s'animer. Ouais, il y a une petite animation au début, c'est incroyable. Du coup, c'est quoi, graphique-là ? Vas-y, Sylvain ou Virgil, je vous laisse présenter. On va pas être obligé de le dire. Ouais, bah, comme tu veux Virgil. On va être parti, vas-y, t'es chaud. Ouais. Alors, en gros, GraphQL, c'est une nouvelle manière de faire des API. Alors, là, ce que je vous dis, c'est en lisant des articles de blog ou des choses comme ça où les mecs étaient pro GraphQL. Donc, je n'ai qu'un son de cloche. Voilà, je préfère le dire déjà. Donc, en gros, aujourd'hui, quand on fait des API, on utilise surtout le protocole REST avec des endpoints qui sont bien définis où, en gros, par exemple, pour pouvoir récupérer les articles d'un blog, on va d'abord aller faire un appel API pour dire, renvoie-moi tous les liens, enfin, tous les billets de blog que tu as. Après, si on va afficher le nombre de likes qu'il y a eu sur chaque billet de blog, il faudra que si on fasse pour chaque billet un appel sur notre endpoint, dire, donne-moi le nombre de likes qu'il y a eu sur tel billet, etc. Donc, on se retrouve avec plein d'endpoints différents pour pouvoir envoyer à chaque fois des données assez unitaires, on va dire, enfin, assez concises. Et ça forçait, jusqu'à présent, le front-end de s'adapter à la logique qui était implémentée du côté du back-end, donc de l'API qui expose les données. Tout à fait. Ouais, ouais, nickel, nickel. C'est beau. Donc, voilà, en gros, on avait cette contrainte-là. Donc, par exemple, si on voulait faire une application relativement complexe qui devait manipuler beaucoup de données, il n'était pas rare que l'on doive faire, par exemple, cinq ou six appels restes pour pouvoir récupérer toutes les données, les recombiner du côté front et les relivrer derrière, dans l'interface graphique. Et derrière ça, donc, il y a Facebook qui s'est dit, bon, ça, c'est bon, c'est tout pourri, on en a marre. Je lui ai dit que c'était très, très orienté, ce que je voulais dire, j'avais prévenu. Et ils ont fait GraphQL. Donc, GraphQL, c'est une nouvelle manière de faire des API. On va le voir par la suite. En gros, c'est le front qui va dire au bac, moi, en gros, je vais récupérer toutes ces données. Par exemple, je vais récupérer les titres de mes billets de blog avec les auteurs. Toutes les données, métadonnées qui sont autour, je m'en fous, je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Donc, voilà, je récupère que ce que je veux. Mais par contre, je veux aussi le nombre de likes qu'il y a eu, le nombre de commentaires qu'il y a eu aussi sur ce post-là, sans forcément récupérer le nom de toutes les personnes qui ont liké ou des choses comme ça. Donc, en gros, on est assez sélectif au niveau de ce qu'on cherche à faire. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que non, c'est le front qui va mener un peu plus la danse. Le bac va dire, voilà, en gros, toutes les données que j'expose. Et le front va aller faire un petit peu du cherry picking dans tout ça. Et dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce chemin-là. C'est toutes ces données-là qui m'intéressent, même à plusieurs niveaux. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans le GraphQL. Il y avait une métaphore que j'avais trouvé sympa, c'était celle du hamburger, où, en gros, à la base, quand tu demandes à ton API en hamburger, elle te le retourne tout près. Et avec GraphQL, du coup, tu peux demander à hamburger genre sans tomate ou sans oignon. Tu n'es pas obligé de tout récupérer à chaque fois et de rendre ton front intelligent. En fait, tu as deux solutions. Soit tu rends ton front intelligent pour qu'il te récupère à hamburger sans tomate, soit tu fais deux appels différents. Par exemple, tu crées deux endpoints. Un qui te renvoie le burger normal, et un qui te renvoie le burger sans tomate. Et du coup, c'est chiant. C'est ça. J'ai trouvé la méthode. Ah, elle est bien, elle est bien. J'avoue, elle est pas mal. En plus, ça parle de burger, donc moi, ça, j'aime bien déjà. Pardon de l'ordre. Désolé. Parce que, en fait, Pierre, il m'a montré un sac de burger tout à l'heure et puis je salive depuis tout à l'heure, j'ai un peu plus. Je ne peux pas te dire, c'est un mystère. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est équilibré un burger. C'est bon, les burgers. Il y a des fruits, des légumes. Si, il y a des fruits, parce qu'il y a de la tomate. La tomate, c'est un fruit. Il y a un légume. Tout ce qu'il faut. Donc, du coup, voilà ce que tu présentes. C'est justement une requête GraphQL avec le résultat de swing. Et on verra tout à l'heure, justement, on a fait un petit exemple. Et en fait, on va voir, pour les gens qui sont habitués à faire du TypeScript, il y a de grandes chances que vous trouviez ça assez agréable à faire le GraphQL. Donc, voilà. Là, typiquement... On peut dire des exemples à chaque fois, des trucs plus complexes. On peut le commenter assez rapidement. En fait, on voit qu'on peut aussi avoir des éléments qui sont... Un typage très fort. Niché. Nesté, je ne sais pas comment on dit en français. Niché ? Je ne sais pas. Nest, c'est le niché. Imbriquet. Imbriquet, c'est bien. J'ai cherché le mot, mais ce n'est pas le bon. Ce n'est pas grave. Excuse, je n'ai que le mot d'anglais. Mais oui, mais tu sais, quand tu fais de l'informatique, tu parles plus anglais que français. Mais tu parles anglais en français. C'est un anglais de développeur. Ce n'est souvent pas top. Donc là, on peut voir, par exemple, qu'on cherche à récupérer un héros. Donc, le héros, on peut le voir sur la partie droite, c'est un caractère. Donc, c'est un personnage. Après, de soi, on va définir le type du personnage. Donc, le personnage, il peut avoir un nom, des amis, une planète d'origine et une espèce. Et avec ça aussi, on peut voir que la planète, elle est aussi définie. Les spaces sont aussi définies. Et avec ça, vous voyez, c'est le roquette de gauche. On récupère des données, mais on ne les récupère pas forcément toutes. Par exemple, on ne va pas chercher à connaître tous les friends. Alors, si, on les récupère, là, pour le coup. Alors, je crois que, non, justement, celle-là, elle a l'air d'être assez complète. Le typage, il est fait à quel niveau ? On t'entend un peu loin, Pierre. Ah ouais ? Là, c'est mieux ? Oui. Donc, le typage, en fait, il est fait sur la partie définition du graph. Donc, en fait, on va voir, on a une partie définition du graph qui est faite en graphQL. Donc, c'est la partie droite de l'écran. OK. Et en gros, c'est vraiment le contrat de l'interface. On va dire, voilà, je suis capable. Donc, le type query, c'est en gros l'élément racine. On va le voir après. On va refaire une toute petite démo. Le type query, c'est la racine. On va dire, voilà, en gros, tu pourras requêter un héros et après, tu pourras explorer tout ce qu'il y a dessous. Tu peux avoir plusieurs racines aussi si jamais tu veux avoir différents endpoints généraux, on va dire, endpoints généraux. Donc, voilà, c'est le contrat d'interface pour dire, voilà, en gros, tout ce que tu pourras requêter, quels sont les formats qui sont attendus, quels sont les éléments que tu vas recevoir. Et derrière, c'est dans ton implémentation de cette interface. Donc, quand tu seras en TypeScript, en Python, en Java, peu importe, c'est multilangage. Ouais. Là, par exemple, ce sera à toi, dans ton code, de t'assurer que tu vas bien renvoyer le bon type. Donc, si tu dois renvoyer un caractère, fais une chaîne de caractère, il fait que tu renvoies une chaîne de caractère. Il faudra se conformer à l'interface. Et puis, moi, tout à l'heure, j'ai pu voir en faisant mes essais très, très rapidement, j'ai fait n'importe quoi à un moment donné, parce que j'ai fait des copiers-coller dans tous les sens, c'est un carnage. Il y a aussi une vérification qui est faite à la compilation. Par exemple, si jamais tu, si dans ton, comment dire, si dans ton implémentation, tu rends des données qui ne sont pas correctes, en gros, tu auras un message d'erreur. Donc, tu as quand même une boule d'entrape. C'est le cas que j'ai eu en JS. Il n'y a plus qu'une seule route au niveau de... Ouais, alors ça, on verra, on verra un petit peu. Alors, j'ai pas réussi encore, j'ai pas eu le temps de faire l'implémentation côté frontaine. On verra que c'est pas, c'est pas juste un appel reste. Tu peux le faire sous forme d'appel reste, mais ça va. J'ai raison, comme c'est dit partout, c'est que tu fais vraiment des requêtes plus précises et tu as beaucoup plus l'aspect de requête que juste l'aspect de je vais chercher une ressource. Oui. Ce que j'ai vu, c'est pas juste... Tu te contentes pas juste de faire un get sur une route, tu passes des paramètres comme si tu fais une requête dans le basse. Ouais, ok. Ok, donc GraphQL est typé. Ouais. Donc là, et après, tu te dis que tout est défini ensuite. Les mutations, maintenant, on arrive sur cette partie-là. Donc là, en gros, je vous ai expliqué, on a parlé vite fait de comment on faisait des requêtes. Donc c'est le mot-clé query pour requêtes. Donc ça correspondait au get, en gros, qu'on peut avoir en reste. Après, pour tout le reste, du post, du patch, du put et du delete, ça va être des mutations. Ok. Alors, c'est l'équivalent, d'accord, on va pas le redéfinir tel quel, mais là, par exemple, dans ce qu'on voit présenté à l'écran, on va pouvoir créer une review. Donc là, c'est une mutation qui va prendre des paramètres. Donc là, on va prendre, par exemple, le nom d'un épisode. Enfin, un épisode, alors après, je sais pas comment il définit l'épisode, mais dans tous les cas, on s'attendra à ça. Et puis, le review, donc c'est la critique qui va être faite avec. Vous pouvez voir aussi la syntaxe, il y a un petit point d'exclamation qui dit que ces arguments sont obligatoires. Ah, c'est pas, ok, tu précises qu'obligatoire, c'est mandatoré, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup, là, tu sais que si jamais tu fais une mutation derrière, avec, enfin, en oubliant l'un de ces arguments, ça va déjà sauter, tu vas recevoir un message d'erreur directement. Avant même que ça atteigne ta couche, ta couche d'implémentation du GraphQL, quoi. Donc voilà, après derrière, bon, on va créer, t'as une fonction Create Review, qui va justement prendre ces arguments-là, quoi. Bon, voilà un petit peu l'idée, donc ça s'est parlé des mutations. Alors moi, je n'en ai pas de mutations dans mon exemple parce que je n'ai pas eu le temps d'aller jusque là, mais je n'ai fait quelques-unes et c'est pareil, c'est assez, c'est assez clair. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que je trouve que derrière l'interface, elle est très, très bien résumée puis on va s'y voir que ça fait de la documentation automatique et ça, c'est assez ouf, quoi. Du coup, t'as un serveur GraphQL qui va tourner en parallèle ton serveur Node, Par exemple, OK. Ouais, c'est une sorte de... C'est plus qu'une méthodologie ce que reste, on est quand même sur un aspect de méthodo, c'est-à-dire que c'est une méthodo qu'on propose et que tu veux l'utiliser, ouais, c'est un standard. Ouais, en fait, t'as quand même un serveur, t'as quand même un serveur HTTP aussi, quoi, tu vois, d'accord ? Ouais, mais c'est ton serveur, enfin, t'as un serveur sur lequel t'as tes endpoints et qui vont après ça se passe comment ? Ça se passe comment ? Alors là, je suis pas sûr d'avoir pigé la question. Est-ce que tu peux redétailler ? Ou ça, si Virgile, tu l'as peut-être ? Non, du tout. Non ? Du coup, pas ce que si tu peux détailler. Simplement, parce que je ne vois plus les messages du chat sur le retour vidéo, c'est terrible. Tu fais pas que besoin de transformer des données avant de les renvoyer au front. Alors ça, j'ai fait un exemple sur ça, et on va le voir tout à l'heure, justement. C'est que là, on va... Enfin, justement, on répondra à ta question, en fait. Ah oui, j'espère que notre stream lab, il n'est pas tombé, vu qu'on a... Ouais. Il a double tente. Ah, putain, oui. Je pense qu'il y a ça. Ah, la double tente, quoi. Putain. Ouais, on a voulu être sécure sur Twitch et puis c'était une mauvaise idée de faire ça juste avant le live. Non, je vais faire un test. Alors ça, on voit, mais prendre le chat, on ne voit plus. tu as vu le... c'est pas du côté de... Ouais, c'est vraiment le truc qui est en disant ça va blinder mon compte et en fait, au bout de deux heures, tu regrettes, quoi. non, a priori, c'est pas ça parce que là, j'ai fait le test et il est passé. Ouais, écoute, je tente un truc. C'est pas grave. Je continue. tac, je vais tenter, allez, je vais faire un petit Discord pour voir. Ouais, non, le chat, il est down. Si tu peux regarder Pierre Viteuf, peut-être... Je peux regarder vite fait et puis en même temps, je descends du côté. Ouais, ça marche. Donc ouais, là, on verra tout à l'heure dans l'implémentation qu'on a faite. on va aussi vous filer un lien d'un site qui vous expliquera comment implémenter GraphQL aussi bien du côté front que du côté back. Ils ont fait des... Enfin, c'est très très bien documenté, quoi. Pour le coup, c'est vraiment agréable. Et aussi, un autre truc, ouais, tout à l'heure, je disais que c'était Facebook. Je ne sais plus si je l'ai dit. C'est Facebook qui était à l'initiative de ce truc-là et puis maintenant, c'est complètement open source. Donc, on peut s'en servir sans trop se poser de questions, quoi. Même si ça reste de l'open source de Facebook, quoi. Est-ce que... Est-ce qu'on fait une petite démo, déjà, pour pouvoir montrer à quoi ça ressemble ? Euh... Vas-y, ouais. Donc, tu fouilles Pierre, ouais. Ça marche. Alors, j'ai essayé de changer le... Tu peux vérifier, c'est sur ABS que tu as bien encore le... Ouais, la chatbox, si je l'ai, ouais. Avec le bon lien dessus ? Je veux bien que tu me renvoies le lien à la limite de... Ouais, je le passe pas. À côté et on verra un petit peu ce qui se passe. Ok. Donc, alors, là, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est, comme je disais, donc, vous présentez vite fait la tête du code. Donc, c'est pas le code le plus beau que vous pourrez voir aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça. J'espère que... que vous... vous ne nous en voudrez pas, on va dire. Allez, je relance mon truc. Pouf ! Ouais, ça marche, c'est cool. Donc, alors, euh, pouf ! Je vais zoomer un peu, comme ça, moi, on y verra un petit peu mieux. Alors, avant tout, ce que je vais vous présenter, c'est, en gros, la tête de... la tête du jeu de données que l'on a à la base. Donc, je mets de côté pour le moment la partie GraphQL, on va y revenir après. Donc, vous aurez reconnu du YAML, parce que je suis un fervent admirateur du YAML. Et donc, là, en fait, je me suis accusé à recenser toutes les émissions que l'on a faites du comptoir du dev. Donc, les émissions, les vraies, pas les émissions sans pression. Tout ce qu'on est auparavant. Et puis, j'ai essayé de recenser à chaque fois les talks, le nom du talk, les personnes qui sont intervenues sur le talk, qui peut y en avoir plusieurs, le nom du talk, les intervenants, donc, j'ai déjà dit, très bien, les chroniques aussi avec les différents thèmes abordés. Et puis, ça, vous pouvez voir, donc là, on a tout le programme de toutes nos émissions qui sont reprises ici. Donc, voilà, c'était pour le petit côté nostalgique de la situation. Et après, derrière ça, pour pouvoir faire la première étape de GraphQL, il faut créer le schéma GraphQL. Donc, en gros, ça va être le modèle de données qu'on va pouvoir aller interroger. Donc, c'est ce que je vais faire sur la partie gauche, la partie droite de l'écran, pardon. Donc, ici, on a le type Query, comme je vous avais dit au début, donc c'est, en gros, mes éléments racines, mes émissions. Donc, en gros, je vais avoir un endpoint, entre guillemets, émission avec un S, où je vais recevoir un tableau d'émissions. Et puis là, je suis obligé de rendre un tableau d'émissions. C'est un double point d'exclamation. Ça veut dire, le premier point d'exclamation, ça veut dire, ton tableau peut pas être vide. C'est ça ? Alors, le point d'exclamation, c'est ça. En fait, je peux pas avoir une émission nulle à l'intérieur. Donc, je peux renvoyer un tableau vide, mais pas sûr. C'est bizarre, du coup. Ça m'interpelle, parce que je... Oui. Autant le deuxième point d'exclamation, ça veut dire que émission avec un S ne peut pas être nulle. Autant le poigné... Là, c'est un peu comme si t'avais... C'est un peu comme si t'avais deux routes, là, du coup. Si on reprend une genre d'analogie reste... Ici, j'ai un genre de get-all et un get-by-id. C'est ça. Là, c'est les deux. Alors après, oui, c'est vrai que là, pour revenir à ce point d'interrogation, c'est en fait, tu es obligé d'avoir une émission. Tu peux pas avoir un truc nul au milieu. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et pour le moment, tu dois pouvoir envoyer un tableau vide. J'ai pas essayé honnêtement. On pourra le tenter tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première requête. Je vais les parcourir vite fait. Donc là, si jamais, je veux voir une émission, ils auraient dû mettre plutôt les choses qu'on doit mettre en optionnel. Partir du principe que tout est mandatory. Ouais, mais il doit y avoir une volonté de leur faire comme ça. Peut-être qu'en fait, au final, tu fais beaucoup plus d'optionnel que si t'as 15 000 paramètres possibles. Ouais, c'est vrai que là, l'exemple que j'ai fait, j'ai voulu blinder le truc à mort pour pouvoir tester justement les erreurs que je pouvais faire. Mais après, peut-être que tu vois, le non-intervenant, c'est peut-être pas obligatoire forcément. Mais si t'es sur une approche un peu NoSQL, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit côté, une petite approche NoSQL, dans le NoSQL, t'as plein de... Non, t'es pas d'accord avec ça toi ? Ouais, pas vraiment, parce que justement derrière, ce qui est bien, c'est que tu peux pas en brancher n'importe quoi. Alors peut-être que l'approche, elle est plus sur une approche document, on va dire, donc on va se faire les documents pour la partie interface et exposée à l'extérieur. Mais en réalité, derrière, tu peux vraiment avoir n'importe quoi. Tu peux avoir du SQL, tu peux avoir des API, enfin ça, on va en parler un petit peu après aussi. j'imagine bien. Je parlais plutôt plus de l'approche que de... Oui, d'accord, ok. Donc oui, l'approche, c'est plutôt une approche document, on va dire. Donc voilà, après, je vais passer assez rapidement à mes TOLs, on retrouve aussi un tableau de TOLs qui sont définis par un nom, un slug. Donc le slug, c'est un nom qui peut être affiché dans une URL par exemple. Les différents intervenants qui sont des types caractères. Des chroniques aussi qui ont un slug, un nom et puis différents thèmes qui ont été abordés. Et voilà. La deuxième type de requête qu'on peut faire, c'est une émission où on va spécifier un paramètre un ID. Donc là, parce que je sais que spécifiquement, j'affiche l'émission 2 par exemple. Bah, paf, on pourra faire ce truc-là. Et puis on va le voir un petit peu en musique derrière. Donc là, en gros, je vous ai présenté les données et la manière dont on va pouvoir recréter, donc le graph QL qui est associé. Je ne vous montre pas l'implémentation qui est derrière, on la fera dans un deuxième temps. Mais par contre, ce qui est assez chouette, c'est que là, alors je vais essayer d'afficher le bon truc. voilà. Alors je vais faire ça. Attendez, je vais tricher un peu. C'est honteux. Scandale. C'est pas grave. Ça va, j'ai fait une requête de mon côté. Donc là, en gros, moi de mon côté, j'ai lancé un serveur qui permet justement de recevoir des requêtes en graph QL. Et puis ça met à disposition une sorte de playground. De playground. Un petit IDE qui va nous permettre justement de lancer des requêtes et de voir comment ça se comporte. Donc là, on peut dire que ce qu'on va taper sur la partie gauche de l'écran, c'est en gros ce que le front-end va faire et puis la partie droite, c'est ce qu'il va recevoir à la fin. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est dans l'implémentation que j'ai faite de tout ça, je n'ai absolument rien documenté aujourd'hui. Je n'ai pas mis de commentaires, je n'ai rien mis du tout. Mais par contre, on peut voir ici un petit onglet doc. Et là, ça me dit, déjà, les requêtes que tu es disponibles, c'est émission qui me renvoie un tableau d'émission et puis émission avec un paramètre qui me renvoie une seule émission. Je clique ici. Ça, il le sait parce que... En fait, c'est le schéma. Voilà, c'est le schéma en fait. Il réinterprète le schéma pour l'afficher de manière dynamique. Ok. Il y a pour de parcourir justement de type en type, on peut aller de plus en plus en détail. Donc par exemple, si je veux récupérer maintenant le talk, le talk, je sais qu'ici, je vais récupérer potentiellement un non-slug et des intervenants. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, on voit qu'on a toute une doc qui... Il arrive à générer une doc d'API. Après, c'est ça. C'est ça. Ça fait, c'est du pari le schéma. T'as rien à mettre en place. C'est ça. Alors, Pierre, je ne sais pas si on t'a perdu ou pas. Non, c'est bon. C'était juste un problème de son tour. Donc voilà. Ça, c'était la partie doc et ça, c'est déjà pas mal du tout. On va aller un petit peu au-delà de ça. On va commencer à faire des vraies requêtes en cas de être. Donc là, je vais commencer par taper. Donc là, en gros, c'est ce que mon front va envoyer, comme je disais. Query. Et là, on se rend compte que déjà, on a de l'autocomplétion. C'est pareil. Vu que tout est typé très fortement. Et là, du coup, derrière, on peut choisir directement dans l'idéo. Donc, je vais récupérer ici une émission. Je vais le pretty file parce que c'était un petit peu moche. Et dans mes émissions, je voudrais récupérer, par exemple, pour pas la idée, je m'en fous, toutes les dates. OK ? Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Je vais récupérer toutes les dates de mes émissions puisque je veux afficher ça sur un calendrier. J'exécute. Pouf. Je reçois un tableau d'émission. Enfin, un tableau de date d'émission, en fait. Ça ne m'a pas tout renvoyé. Ça ne m'a envoyé que l'info dont j'avais besoin. Donc, si jamais, on part dans un délire de se poser des questions aussi d'un point de vue Green IT, etc. On a beaucoup moins de requêtes qui sont effectuées. On a des requêtes qui sont plus précises par le front. On récupère que les données dont on a besoin. Ça, voilà. C'est là. À quel moment tu lui dis... Attends, pardon, vas-y, je te laisse... on peut, on peut. À quel moment tu lui dis je veux les dates des émissions qui sont entre, je ne sais pas, qui sont en 2021, genre, sans créer une nouvelle pointe, du coup. Ça, en gros, on pourra... Alors, je n'ai pas poussé jusque-là. D'accord. Mais pour le moment, tu peux faire date, si jamais tu avais un... Tout ça, tu as vu, j'avais créé dans mon schéma, alors, je vais le rafficher vite fait. J'ai écrit ici émission et émissions. Ici aussi, je pourrais imaginer avoir un... Attends, j'essaie de voir. Une nouvelle query, genre. Ouais, ça serait émission... T'as pas le choix de l'endpoint, quoi. D'autres débuts, d'autres fins, tu vois, en gros. Ouais, t'as pas le choix de l'endpoint. Ouais, parce que c'est plus la même notion d'ailleurs, pas la même notion métier, on va dire. Bon, voilà. Si jamais, on va pousser un peu plus loin, parce qu'on va essayer de construire quand même petit à petit quelque chose d'un peu plus construit. Bon, on va quand même récupérer l'ID parce que c'est quand même assez important pour afficher les pages, pour faire du routage dans notre application. Après, je vais afficher, par exemple, tous les talks. Et dans les talks, ce qui m'intéresse, c'était les noms des talks. uniquement, parce qu'après, je m'en moque de savoir qui c'est qu'il a fait. Moi, ce que je veux, c'est dire, le programme de mon émission, c'était ça. Maintenant, je veux aussi que ça rentre dans une URL. Donc, je sais que j'ai un slug qui est disponible. Parce que je l'ai vu dans mon interface. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que si vous regardez bien dans mon schéma, ici, je propose un slug, OK, mais à aucun moment, en fait, je l'ai défini ici. C'est-à-dire que là, on voit déjà qu'on peut avoir une sorte de processing qui est fait au niveau du pack-end pour pouvoir modifier des données, les redonner à travers l'API légèrement transformé. On verra un petit peu après comment ça a été implémenté. Donc là, je récupère ici le slug et le nom. Là, on voit ici, maintenant, on a effectivement des tirés. Je vais peut-être zoomer un peu parce que c'est peut-être un peu petit pour les gens qui nous suivent. Donc voilà, je pense que vous avez pigé l'idée. maintenant, je peux aussi mettre les chroniques. Je vais aller un peu plus vite ce coup-ci. Je vais récupérer le nom et le slug. Un petit coup de pretty file. Pouf. Et ici, à chaque fois que tu veux récupérer des choses, tu es obligé de le préciser. Genre, si tu dis, je vais récupérer toutes les émissions avec tout leur contenu. Justement, c'est un petit peu contraire à la logique de GraphQL. Il faut que tu précises, en gros, si tu veux quelque chose, il faut que tu lui dises ce que tu veux. Donc ça, on a été sûr de ne pas te retrouver avec des données qui sont inutiles. Donc si tu as un objet qui est infernal, après tu as la doc. Après tu as la doc. Oui, mais tu es obligé de taper tous tes attributs. Tu ne peux pas juste mettre chronique, crochet, crochet, accolade, et il te renvoie la chronique entière. en plus, si tu fais, juste pour montrer le truc, si jamais je récupère ici, je vais faire une nouvelle requête. Je vais appeler toute, pouf, je vais appeler query marche pro, voilà. Si j'ai dit, voilà, je récupérer toutes les émissions, finalement, je pourrais le dire, pouf, ça me fait sauter une horaire, mais attention, il faudra forcément une sélection de sous par contre, il me dit, il y a ça qui existe a priori. Ah, ça des structures. Ça ne marche pas mieux. Oh merde. Est-ce que vous voulez dire ça ? c'est ce que je voulais dire, mais a priori, toi, tu ne veux pas. Donc, il faut vraiment préciser à chaque fois tout ce que tu reçois. Au moins, tu sais ce que tu reçois. Après, comme tu dis, c'est la logique aussi qu'il y a derrière, parce que, tu as des manières de structurer un peu mieux tes objets ou un peu différemment pour éviter de te retrouver à taper des gros objets. Et puis aussi, tu as aussi une sorte de sécurité, si ton API, elle change derrière, logiquement, si tu requêtes un champ, tu es sûr qu'il y est toujours. Si jamais tu es sali d'un champ à l'époque qui est devenu déprécié ou quelque chose comme ça, derrière, tu as tout qui va cracher. Donc bon, je crois aussi qu'il y a moyen de tracer tout ce qui est dépréciation des champs. Mais bon, je ne vais pas pousser jusque là. Donc voilà, si jamais jusqu'au bout du délire, j'affiche ici les thèmes. Donc voilà, ici, on retrouve tous les thèmes qui sont relatifs à mes chroniques. Donc en gros, c'est-à-dire que là, moi, dans ce que j'envoie à l'API, c'est une sorte, c'est du GraphQL, donc c'est un formalisme particulier. Pourtant, ce que je reçois, ça reste toujours du JSON et ce sera toujours du JSON. On doit pouvoir par exemple aussi recevoir du XML ou du YAML ou des trucs comme ça, mais globalement, on reçoit du JSON donc en fait, d'ailleurs, on reçoit les choses qu'on s'est déjà manipulé. Et ça, c'est plutôt rassurant. Je vous fais aussi une démo vite fait sur quand on recherche juste une seule émission juste pour la forme parce que bon, après, donc là, ici, je ne récupérais que les intervenants de la première émission parce que je veux faire un petit un petit un petit dashboard avec toutes les personnes qui ont participé sur ma première émission. Le truc pour afficher des petites vignettes ou je ne sais pas quoi. Bref, je vous laisse imaginer les applications derrière côté frontière. donc je vais faire ici une requête que je vais appeler intervenants émission 1. Donc ici, je vais récupérer une émission avec l'id qui va être l'émission 1. Alors, je trouve qu'il faut les mettre entre guillemets sinon ils n'aiment pas trop ce qui se passe par la suite. On va faire un truc plus joli. Non, il ne veut pas. On fera ça après, pas de problème. Donc, je vais récupérer le nombre d'intervenants. Ça peut être intéressant aussi parce que je ne l'ai défini à aucun moment ça dans mon modèle de données à la base. on l'a défini dans mon graphql et dans les talks je récupère ici tous mes intervenants. Je vais exécuter cette deuxième roquette et ici, je reçois bien une émission avec mes 5 intervenants et puis des 3 talks avec les différents intervenants qu'il y avait à l'intérieur. voilà. Donc, ça, c'était pour la partie vraiment comment le front peut requêter le bac et puis ce qu'on reçoit derrière. Et puis, je ne sais pas si on continue d'explorer un petit peu avant d'aller voir vraiment l'implémentation qui a été faite en JS. Ouais, ce que j'allais dire, on peut-être retournait sur le mail. Yes. Pendant ce temps, je vais pouvoir boire un coup et puis c'est de voir ce problème de tchat. Du coup, qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, on repart sur comment est-ce qu'on est arrivé à là. Donc, ça reprend un peu ce que tu disais, Sylvain, avec l'histoire de Facebook. Ouais. Donc, leur petite histoire, en fait, c'est que GraphQL a été implémenté pour répondre aux besoins du mur d'actualité. Newsfeed, donc je pense même que c'est le mur de manière globale. En gros, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils devaient afficher ce qu'ils appellent des stories. Donc, ça devait être des news ou des articles ou je sais pas quoi. Et après, en dessous des stories, tu devais avoir le nombre de likes, tu devais avoir les commentaires. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que tout ça sont des choses qui sont imbriquées les uns dans les autres en termes d'objets du côté de Facebook. Et le problème que ça avait, c'est qu'en fait, ils étaient un peu obligés d'appeler la Terre entière pour pouvoir récupérer leurs infos. Donc là, ils nous montrent un peu ce que ça aurait donné en REST. En REST, ils auraient été obligés de faire une requête get sur la story 1 pour avoir les détails de la story. Ensuite, récupérer tous les commentaires. Ensuite, récupérer chaque user pour afficher, pour relier les users aux commentaires. Enfin, on se rend bien compte qu'on récupère la Terre entière. Et du coup, c'était pas très pertinent pour les devs de récupérer tout ça alors qu'au final, il n'y a besoin que de certaines informations. Donc ça revient un peu sur le besoin, comme tu disais, Sylvain, de pouvoir dire « Bon, en fait, moi, je voudrais quitter des choses précises. Je vais pouvoir parcourir tous mes objets sans tout ramener, tout remonter. » Et donc là, c'est un peu ce qu'ils expliquent ici. Donc avec une requête en GraphQL, donc on n'a bien qu'une seule route, un GraphQL qui tape sur notre serveur, du coup, le serveur GraphQL. Et après, on va avoir une story où donc là, il passe le paramètre. Donc je pense que c'est un peu cette manière-là, c'est ce que nous avons montré d'ailleurs, tu l'as montré, c'est un getbyid, tout simplement. Ouais. Et pour chaque story, récupère le texte URL, les commentaires, et pour chaque commentaire, récupère le body et les users, et pour chaque user, que juste son nom et son arrêtard. Et du coup, avec ça, en fait, il y a sûrement beaucoup d'autres choses, genre toutes vos données personnelles cachées pour pouvoir vous traiter, mais globalement, ils avaient juste besoin de ça. Et donc avec GraphQL, ils n'avaient plus besoin de requêter de la terre en vue. Donc c'est dans ce besoin-là qu'a été, alors créé, je ne sais pas, mais en tout cas, utilisé et déployé GraphQL chez Facebook. Ouais. Mais c'est puissant parce que là, moi, quand je vois les 4 appels, 4-5 appels restes que tu avais montré au-dessus, je me dis, ok, pas de problème, facile, on fait un seul endpoint qui nous renvoie un modèle particulier qui contient tout ce dont on a besoin. C'est la réponse que je dois donner moi en voyant tous ces 5 appels-là. Mais du coup, ça fait que tu vas créer un modèle spécifique pour cet endpoint-là. Alors que là, avec ton schéma et le graph que tu as montré, tu n'as pas de modèle à créer en mode ce modèle, c'est la réponse pour cet endpoint-là. Si tu fais qu'une seule route, tu sors de la logique rest. Tu n'es plus rest full. Le rest full, c'est un truc qui est très... C'est pour ça que moi, au perso, je crois que nous, on ne fait pas de rest parce qu'en fait, on dit qu'on fait du rest parce qu'on a des routes, etc. et qu'on essaie de respecter le crud, etc. mais en fait, au final, on ne fait pas de rest parce que comme tu dis, des fois, on a des routes qui sont spécifiques parce qu'on ne veut pas récupérer la terre entière et faire tout notre calcul dans le front. Donc, effectivement, et là, on voit que même si tu faisais une route avec un modèle spécifique, c'est-à-dire que tu feras encore de la manipulation de données. Tu ne feras pas juste aller récupérer toutes les données pour les mettre dans un objet, mais tu feras de la manipulation pour récupérer que ce que tu veux, des interfaces dédiées, des trucs dédiés. Et quand tu commences à faire du spécifique, c'est que ça commence à vous dire la merde. Ouais, complètement. Donc, du coup, c'est clair qu'on voit pour ce besoin-là, on voit la puissance quand même de GraphQL. Bon, visiblement, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. On ne l'a plémenté que pour un live, du coup. Ouais, c'est clair. Ça fait une semaine qu'il aura plémenté. Ouais, il n'est plus en vie, là. Je ne sais pas pourquoi. Il rip le chat. Il rip la double tente aussi, peut-être. Ouais, c'est pas impossible. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc ça, je pense qu'ils expliquent le process, blablabla. On lit en même temps. Ouais. Ça, c'est le principe de ces émissions de veille, en fait, c'est que, voilà, parfois, on regarde un petit peu avant, parfois non, et on découvre en même temps que vous, on réagit en live. Ouais. En fait, le mail, je l'avais lu quand je l'avais reçu. Pouf, c'était en demi-noir. Donc, du coup, je ne l'ai plus reçu. Mais bon, oui, je pense qu'il répète. Je crois, à VOD, on mettra en titre sur YouTube, on réagit à grave QL. On va se miniatur, avec une grosse flèche rouge. 10 ans en retard, on réagit. Donc, voilà, grave QL, c'est une des manières, du coup, de résoudre ces problèmes-là et de créer les API du futur. De toute façon, on est toujours dans une approche de données de masse. Et du coup, dans cette approche-là, dans cette approche-là, forcément, il faut des choses qui nous permettent d'être plus précis. Je vois que, tu vois, on vient d'avoir un follow. Ah oui. Ça, c'est pas fiché. Et ça ne s'est pas fiché. Donc, on a tout qu'est cassé. On a vraiment c'est cassé. On a tout coté ce soir. Attends, on l'avait bossé. On l'avait bossé. Je savais que c'était une vraie idée. Mais merci de ton follow, en tout cas. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'un avant... Il ne reste plus qu'un avant que je fasse ma vanne. Avant la 3 secondes. Je pensais pouvoir le repousser. S'il vous plaît, ne le faites pas. Oh là là. Oh non. Non, en plus, la plus, c'est vrai, qui va se dire « Allez, c'est bon, je vais justement m'abonner pour qu'il fasse sa vanne. » En fait, ma vanne va être extrêmement nulle. Il va se défaut au direct, c'est sûr. Donc, soyez au moins deux, s'il vous plaît. Alors, Post-it 59 nous follow et sort une remarque intéressante. Donc, merci à toi. Donc, il nous dit que le problème de GraphQL, c'est qu'on n'a plus la notion de statut HTTP comme on pouvait l'avoir avec une API REST dans une architecture micro-services. C'est pas faux. Alors, après, on reçoit des messages d'erreur qui sont plus complets. Ouais, mais... Mais alors, je sais pas si on reçoit du 200 ou du 400 ou du 500, par exemple. Il te sortait quoi, là, comme erreur ? Il te sortait un statut ou pas ? Écoute, je retombe de mon côté de la structure 200. Et ouais, comment tu fais pour dire « pas authentifié » ou ce genre de choses ? Mauvaise route ? Non, mauvaise route. Et la page 415 ? La page 54 customisée avec des dessins animés. Non, mais effectivement, parce qu'en fait, il doit taper toujours sa route GraphQL et pour lui, à partir du moment où il a une réponse, il considère que c'est bon. Ouais, mais écoute, je vais tenter une requête complètement pétée. Du coup, Kiri, je vais le rappeler Marchepot parce que, voilà. C'est un nom, Edouane. Ici, je vais l'appeler Coucou. Là, on sent qu'on commence à faire du debug. Bon, c'est vrai que, du coup, j'ai pas le... Tu ne tiens pas de statut nul ? Alors, GraphQL validation. Non, on se passe. Ouais, je vais peut-être tenter... là, on va faire du vrai live, On va faire quelque chose qu'on a... Tu n'as pas un... On va faire un curl. Bossman ou un truc comme ça ? Si. Ou du curl. Pouf. Là, je fais un curl. Qu'est-ce qu'il me dit ? Non, attends, on veut... Ah. 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 Voilà. Pouf. Ça va être mieux. Donc... copie, le curl. Tu aurais plus vite fait de faire Ctrl-C et de retaper ton truc. Si vous avez une solution à ce problème-là, n'hésitez pas. Je n'ai pas envie de montrer la commande que je tape avant. Si tu fais Ctrl-C, ça ne te laque pas, ta commande ? Ah, mais j'ai déjà copié avant, je parlais de recoller. Hein ? Qui ça ? Et là, il recolle l'autre. Non ! Euh... Alors, attends, on va faire un autre truc. On est sur Ubuntu, on va faire du dry curl. Windows, ouais. Un critique par Windows, ils ont annoncé Windows 11 qui va être absolument incroyable, qu'ils ne savent pas communiquer sur le sujet, mais ce n'est pas grave. Ou ils ont recopié l'interface d'Apple. Oui. Ah, il faudrait que j'enlève vite fait. Oui, c'est vrai que tous les bords ont rendu de ça, on pourra en parler. Il faut que j'enlève, comment on fait ? Un React. Oui. Un React Windows 11. Je te rends la main, j'enlève vite fait comment on fait pour pouvoir afficher les headers en retour du curl parce que je ne me souviens plus. Donc, on dit qu'il y a une alternative à GraphQL qui serait 8 OWAS. Ça ne me parle pas. Je ne sais pas si on est plus honnête. Alors, j'ai eu 2017 donc ça commence à être un peu vieux. Enfin, il paraît un peu vieux. Dans le monde du web. Moi, I. Si, parce que. IkarMedia, a certain engine, an application state. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On va regarder en live, mais là, pour l'instant, j'ai... On fera peut-être un live dédié, mais aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus de 15 minutes. Ouais, j'en avais bien entendu parler de ça. Après, bon... C'est pas forcément... Alors... Bon, t'as la plus qu'à avec nous sur le sujet. Savoir, ouais, je ne sais pas si t'es arrivé au début du live, mais on prend des sujets qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. On fait de la veille en live. D'où ces petits moments de recherche... Ces petits moments de flottement. Et d'où les conneries qu'on peut balancer aussi en plein live. Donc, tu nous dis que... Alors, A2S, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça fait très longtemps que ça existe en REST, notamment chez Spring. Il y a une île pour faire ça. Ok, donc ça rentre dans une approche REST. Ça reste dans une approche REST, du coup, A2S. Ok. Très bien. Très bien. Donc, GraphQL, blabla, blabla. Un papier en 2020 qui doit sûrement exposer. Donc... Là, j'ai reçu... Alors là, typiquement... Je reprends vite fait le... Je reprends la mano, comme on dit dans les milieux très autorisés de l'informatique. Je commence à dire... Ouais, je commence à dire trop de phrases bizarres. Du coup, ici, donc là, j'ai fait ma requête qui était complètement... Complètement... Complètement HS, avec le coucou, ce qui n'existe pas. J'ai bien reçu un 400 BAT request. Donc, à priori, on reçoit quand même du 400. Je vais tester avec un autre truc. Donc là, je vais essayer de faire un... Émission. Tac. Ça, c'est pareil. Logiquement, ça doit péter. Ouais. Je copie. Je bazar de ça, ici. Salut, Anto. Salut, salut. Donc, vous avez vu, on a surréagi, mais c'est normal, parce que... Anto, il faut que vous allez voir ce qu'il fait aussi. Il nous fait des lives très réguliers sur Twitch. Et c'est beau. Et c'est beau, et c'est du web créatif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous êtes déjà allé voir, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. On est à 100 followers, juste pour le dire. Ça y est. J'en prene. Incroyable. Eh bien, merci, Lopest. Eh bien, merci à vous. Ils n'ont pas de notifs, mais nous, on le voit. Ah, Lopest. Eh bien, coucou. Tu connais, Gérard? Ouais, c'est Paul. OK. Eh bien, incroyable. Merci, Paul, d'être tué notre... Merci, merci. ...follower, et tu vas pouvoir repartir avec une voiture. Avec ma voiture que je dois mettre à la caisse. Donc, si tu veux venir la chercher, j'ai compris. T'as les clés. Et là, t'es content. Donc là, on m'a dit est-ce que je pouvais tester avec... Hop, d'accord. Je vais tester avec un ID qui n'existe pas. On va voir si ça renvoie. 1,404. Ça, c'est la ressource qui n'existe pas. Donc, je vais faire 5. Ouf. Donc, là, ici, ça m'envoie. Merci, Anto. Merci, ouais. Et toi, tu n'as pas s'affilié. Et toi aussi, on l'a annoncé notre tout à l'heure, mais effectivement, toi aussi, tu avais dit que tu ne devrais pas s'affilié. Donc, je suppose que tu es là, maintenant. Oui, n'hésite pas à dire quand est-ce qu'il y a ton prochain live ? Jeudi soir. Lundi. On essaiera d'être là. Il balance un 200, tu vois. Il balance un 200 pendant que je reçois une émission nulle. Donc, en fait, il n'a pas trouvé le nulle. Ouais, donc, c'est ça. Donc, en fait, si la requête, si la considère comme bonne mais que juste il n'a pas de réponse, il te renvoie un 200. C'est ça. En fait, si c'est... Ok, d'accord. Ouais, c'est que ça, c'est un... Surprenant. C'est vrai que c'est gênant. En fait, les stats HTTP, du coup, on arrête de faire du GraphQL, c'était nul. Merci, au revoir. Non, mais du coup, la question de me pose, c'est est-ce que ça veut dire que GraphQL vient en complément de REST, tu vois ? Alors, moi, j'ai lu beaucoup d'articles qui étaient pro GraphQL qui disaient oui, REST, c'est nul, il faut changer. J'ai vu un article qui disait ouais, il faut quand même tempérer parce que les deux peuvent coexister et ça peut être intéressant. Point, signature, au revoir. Bon, on va être d'accord. On peut être d'accord. Ouais. Ouais, parce que c'est c'est une autre façon de gérer tes erreurs mais du coup, si tu dois remodifier tout ton front parce que tu passes à GraphQL, tu es dans une approche un peu modulaire, c'est dommage, je crois. Tu es fortement lié à ton... Enfin, en même temps, tu vas me dire que dans tous les cas, tu es fortement lié si tu fais des requêtes sur ton bac. Alors, attends. La gestion d'erreur, ça a l'air de... Enfin, j'ai l'impression que GraphQL, du coup, c'est exclusivement... Enfin, excusez-moi, non. Ça se prête plus aux get de Mars, on va dire, quand tu veux fetch des data dans un modèle qui a une belle envergure, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout pour des modèles qui sont plus... Et du coup, les get, si tu as quelque chose à afficher, tu as quelque chose à afficher. Si tu n'as rien à afficher, tu n'as rien à afficher, quoi. Le moment où ça pète, c'est quand tu changes ton bac, que tes routes changent éventuellement. Mais je n'ai pas... Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit fait pour retourner des 403 des routes autorisées à passer ou ce genre de choses, quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt pour la donnée de masse dans tes... Bah, tu vas peut-être nous dire le contraire, du coup, par rapport à ce que tu as testé. Ouais, alors, c'est là où j'ai fini par atteindre le moment. Je me suis dit, c'est bon, je vais trop loin, juste pour avoir fait une petite démo. Mais il y a tout un système d'authentification aussi qui existe derrière, qui peut être géré par GraphQL. Enfin, par le serveur qui va exposer le GraphQL. Et, je ne sais pas derrière ce que ça expose parce que c'est là où j'ai arrêté de suivre le tuto et puis je suis passé, je me suis dit, je vais m'envoler de mes propres ailes pour pouvoir aller à la suite. De toute façon, on va vous donner les ressources aussi si vous les testez de votre côté. Effectivement, GraphQL, en plus, ça fait un petit moment que ça existe. Donc, il doit y avoir quand même un peu de ressources. Du coup, vu que le chat ne s'affiche pas en bas, on va dire vite fait, on a Post-it 59 de son côté, il a fait du GraphQL il y a deux ans. Au début, il s'est dit Oufty, c'est exactement ce qu'on a besoin. Je me resservirai sûrement de Oufty. J'apprécie beaucoup cette expression-là. Merci. Oui. Mais au final, il n'y a aucun lien de pair, Formy, si tu bosses sur une API façade en tournant des centaines de champs. C'était justement le cas d'usage que je l'ai abordé un peu plus loin, le fait de pouvoir recouper. Mais ça, on le verra dans la démo juste après. en taux, tu nous dis que tu vas faire un live demain, enfin jeudi, jeudi 20h pour pouvoir faire un petit peu le bilan. En sachant que nous aussi, on a prévu de faire bientôt un live. C'est marrant parce qu'on a un petit peu le même parcours. On va bientôt faire un live aussi avec vous pour pouvoir faire une rétro sur le mois qu'on a passé avec les nouvelles émissions, les nouveaux concepts. Comme ça, on dit que ça peut être vraiment sympa de faire ça tous ensemble et puis peut-être en profiter pour pouvoir activer vraiment l'affiliation à ce moment-là. est-ce que GraphQL ça vient en surcouche de REST ? Tu peux le voir comme ça mais c'est aussi une approche assez différente mais techniquement quand tu fais du GraphQL derrière, tu peux aller faire des appels REST à plein d'API pour combiner et puis te renvoyer ça sous un format différent. Comme je disais, vraiment la grosse différence c'est qu'entre le REST où c'est le BAC qui impose la manière dont tu peux requêter les données, en GraphQL c'est plutôt le front qui va dire je vais récupérer les données que je veux et qui dit au BAC tu me les envoies. Pour répondre à POSIT avec Warkus je le note, je ne connais pas du tout ce sera on le fera on fera on fera un live si on a le temps après le live on le fera mais souvent chez Nude Technos surtout quand on n'a rien vu chacun c'est un peu compliqué mais par contre par contre aller rechercher carrément faire un extend des requêtes pour pouvoir intégrer un status squad à chaque réponse avoir un custom handler qui est oui tu peux essayer de réintégrer effectivement info status HTTP après quelque part c'est peut-être dans la logique de GraphQL de dire ça l'a vu quand on requête une émission qui n'existe pas on reçoit un null c'est d'autres manières comme c'était dit un peu plus tôt dans le chat je croyais que c'était toi parce que c'est une autre manière de gérer les erreurs c'est qu'en gros tu vas faire ta requête tu vas quand même recevoir ton objet émission sauf qu'il sera nul et dans l'absolu c'est pas forcément dans l'absolu c'est pas gênant parce que si tu fais une application front-end avec un fort qui va boucler sur toutes les émissions si tu reçois rien t'affiches rien du coup l'annonce est passée pas ce coq et bientôt oui effectivement qu'on sasse un live en commun on a parlé de notre côté on a bien chaud il faudra qu'on en discute il faut qu'on lui en parle et puis on n'a pas encore fait mais ok et puis c'est pas il se jour tu veux qu'on vienne chez toi pour rien dire parce que nous on connait rien au dev créatif on viendra avec grand plaisir ok je te rends la main du coup Pierre pour la ouais je vous laisserai en discuter parce que il y a Virgile de la recherche d'emploi c'est peut-être que Virgile a dû t'a fallu proposer je sais pas j'ai ma petite idée là-dessus mais par contre avec l'erex ça fonctionne ouais j'ai vu qu'apparemment React produit Facebook donc forcément ils ont tous ces intégrations ça a plutôt été fait ensemble donc il vaut mieux espérer qu'ils aient facilité les intégrations c'est clair ok mais en tout cas ok ça me parle pas j'essaie de réfléchir mais c'est un si j'ai pas de bêtises c'est un très moins pour faire des conteneurs un peu à la Kubernetes ah c'est pas lié bah j'imagine que dedans du coup tu fais tourner tout ton environnement avec GraphQL c'est comme ça que je l'imagine et après c'est quelque chose que je connais à peine en fait Quarkus c'est un framework d'application Java conçu pour fonctionner nativement avec Kubernetes bah voilà ok c'est vrai qu'Raval m'a lieu de la JVM j'avoue que c'est vrai qu'on parle beaucoup de web parce qu'on est tous les trois dev web et c'est vrai qu'on parle jamais de Java alors si je m'appelle je vais faire du web avec du Java donc c'est pas le contraire Quarkus c'est normal pour aller au-delà des nuages c'est stylé c'est pas trop de mode bah très bien on regardera on regardera je l'ai noté très bien revenons à nos moutons même si on les a pas beaucoup cités au final c'est vrai donc un papier qui explique les bénéfices de GraphQL j'ai cliqué dessus mais je suppose ça va être un gros papier ça va être un peu chaud exactement ah oui et donc je vous propose maintenant de lire en live voilà cet article qui fait que 11 pages il y a beaucoup de références c'est vrai il y a beaucoup de références il faut les regarder normal on va pas faire ça clairement n'hésitez pas à aller le lire n'hésitez pas à aller le lire c'est a priori un très bon article vous voyez à quel point on prépare bien bon ça revient un peu sur les principes du GraphQL et du reste voilà tu fais des couriers avec moins d'efforts moi ma technique c'est d'aller toujours chercher les derniers mots des dernières phrases qui me donne un peu mon TLDR ouais ça marche donc le but c'est de réduire le nombre de barrières entre le front-end et des to be the data driven application c'est vraiment alors qu'est-ce que vous définir le data driven application parce que tu vois là comme ça j'imagine ce que c'est mais est-ce que vous avez une définition de data driven application dans le chat j'imagine que c'est un genre d'application passe plat de données c'est vraiment des applications qui se basent sur des données comment c'est un escroc non pas du tout une application qui manipule des données intéressant un peu comme tout ça plus un mot bouton data driven application qu'est-ce qu'il me dit là-dessus the future is data driven ça y est là c'est le futur alors what is data driven application c'est tombé sur des liens intéressants voilà c'est exactement le but de slide c'est de pouvoir divaguer ah un article avec un top 5 on m'a écouté ah les capitaux c'est ce qu'il y a de mieux est-ce que je vais le mettre mais en vrai je sais ce que c'est pas du tout on cherche carcule c'est le secte notre uniforme connect un motivated user incroyable un motivated user ouais 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 c'est probablement un bullshit c'est quoi un cheese oui pour d'instant si vous êtes pas encore si vous ne suivez pas la chaîne n'hésitez pas à vous suivre pendant ces témoins de flottement je fais un petit peu ce que vous voulez ouais bon ça a l'air plus ou moins lié à de la big data et en même temps à du marketing ou du bullshit world j'ai envie de lier le data driven au fait que ce soit bien typé comme il faut là tu vois ils disent oui c'est de gérer tes données pour l'utilisateur final etc mais bien c'est un gros mot du coup plus qu'autre chose alors tu prédicules le futur by giving past and current information c'est un truc de chaman c'est un truc de chaman du coup notre taf tiens bah voilà ouais j'ai répondu moins en plus parce qu'il a répondu directement dans le chat ouais en gros mais ça c'est pas trop cool comme sujet donc qu'est-ce qu'on fait qu'en boulot donc moi je suis quels sont nos stacks donc moi je suis très très js typescript j'aime beaucoup aussi bien du côté back que du côté front mais maintenant je suis plutôt chef de projet que dev donc du coup non c'est plutôt powerpoint excel et autre look après Pierre ouais je sais pas ça que ça peut être intéressant en même temps c'est dans l'ordre je fais genre que je te regarde ouais vas-y Pierre c'est à toi merci Pierre il s'était pas clippé ce moment de gêne du coup bah moi je suis dev full stack j'ai certains de tous les mots qu'on peut mettre dans un CV non en gros je fais des applications web angular et un bac en TypeScript mais je fais du serverless donc c'est une approche un peu un peu particulière et donc du serverless sur AWS donc si vous étiez là au dernier live on a parlé un peu de on a même parlé tout court de serverless tout à fait et la WS donc c'est mon boulot au quotidien et je suis aussi Scrum Master au grand plaisir de certains dans ce chat qui adorent ce rôle et qui l'assument avec conviction on se reconnaîtra et toi Virgile et toi Virgile merci Pierre il faut arrêter ça c'est horrible et bien moi du coup je suis développeur front-end je fais un peu de bac de temps à autre mais c'est plus pour réparer quand il y a besoin je me prétends pas du tout être de ce côté là de la barrière ça me fait pas trop kiffer moi je préfère quand c'est visuel donc voilà je suis surtout sous Angular React 2-3 petits frameworks à droite à gauche comme du Stencil par exemple et voilà j'aime bien le CSS aussi ça c'est bizarre c'est le salon on a cherché avec peut-être entre eux du coup oui qui aime bien le CSS quand il t'est passé à d'autres trucs plus sympa et du coup j'ai pas cette prétention là non plus enfin pas autant qu'il y a en tout cas mais je suis aussi Spham Master à mes heures perdues mais je suis loin d'être un peu différent là-dedans ok et le COBOL effectivement COBOL l'engagement de venir riche ouais riche pour quelques années je sais pas si ça va dire longtemps mais normalement il va falloir l'éteindre quand même je peux le déranger putain pour le clip aïe 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 on a eu deux clips ce soir je sais pas ce qu'on a dit comme connerie mais le premier coup il y a beaucoup de choses du coup il y a de quoi faire et PHP ouais PHP c'est drôle parce qu'on pourra peut-être en parler un jour sur un live mais t'as un vrai PHP et qui a un peu le même bashing peut-être qu'il y a une période sur Java je sais pas mais en tout cas c'est assez drôle j'ai déjà entendu des émissions assez sympas justement qui expliquaient un peu le PHP et le bashing qu'il y avait dessus alors qu'au final ouais il faut quand même voir que les trois quarts des sites web aujourd'hui en ligne je pense que c'est du PHP derrière quoi ça ouais après ça c'est pas forcément une raison pour dire que c'est un bon truc parce que les trois quarts c'est du Wordpress oui mais les Wordpress sortent du PHP mais t'as Wordpress t'as la Ravel t'as quand même des framework qui sont ta Symphonie et c'est vrai que et PHP c'est vrai que pour le coup c'est un langage qui a beaucoup évolué moi j'en avais fait il y a presque il y a une dizaine d'années et c'est vrai que bon quand tu passes après par d'autres langages ou avec du typage avec des classes tout ça où t'as beaucoup de choses qui sont qui sont quand même assez figées qui te force à modéliser ça d'une manière particulière quand tu vois sur le PHP ça te fait un choc maintenant le PHP récent t'as du typage c'est mieux quoi non typé etc je crois que alors j'ai pas regardé mais je crois que ça va mieux ils ont rajouté des énumes dans la dernière version pouf et voilà c'est vrai que tu fais du PHP aussi Virgile en taxe ouais un petit peu mais bon c'est vrai ok mais du coup ça pourrait être intéressant de faire un live pour parler un peu de PHP je pense qu'il y a aussi l'effet que moi j'ai commencé avec PHP je suis passé à autre chose et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça et c'est peut-être ça aussi ce côté un peu bashing de l'ancien langage alors qu'au final et puis dans le chat n'hésitez pas à dire s'il y en a certains d'entre vous qui ont fait du dev Windev moi venez faire un tout petit peu ouais et déjà quand on parle de CSS ça les fait frissonner les deux au-dessus là donc alors là Windev pouf non moi le CSS j'ai rien contre bien au contraire pourquoi pas m'arracher les cheveux pendant pour mettre une bordure qui clignote quoi en fait c'est une compétence aussi juste normalement c'était une notion de compétence je vais dire pour ma défense mais non c'est pas ma défense c'est juste que j'ai essayé Windev et on a fait une petite application avec Alexandre que vous connaissez aussi qui intervient assez souvent lors du comptoir on a fait une petite application à Windev et alors ? bah Windev c'est je crois que d'un point de vue bashing c'est encore pire que PHP tu crois que c'est une application à Windev alors que Windev c'est à la masse parce que si tu dis pas de bêtises c'est du low code non 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 parce que tu codes quand même quoi tu codes quand même mais mais tu codes mais tu codes tu codes en français quoi c'est ça qui est assez perturbant c'est stylé bon écoutez on fera un live une dev on a compris pour nos 666 followers c'est annoncé si on revenait du coup du côté de l'actuel du tout ok donc bon là il y a des tutos on va pas passer la vidéo ouais alors juste pour pour dire le autographe QL c'est le tuto que j'ai suivi il est vraiment bien foutu il est bien expliqué on comprend bien ce qu'on fait au fur et à mesure et c'est là alors est-ce que tu peux juste dérouler un tout petit peu la page un peu plus bas donc tu as toute une partie introduction qu'on a pu voir et là après tu peux choisir ta stack donc tu dis ouais je veux implémenter ça en react avec avec Apollo en back il y a tous ces trucs qui sont disponibles en Python en Java il y a tout ce qu'il faut donc c'est super ils ont vraiment mis les moyens pour pouvoir pour pouvoir faire c'est gratuit ouais c'est gratuit c'est gratuit souvent ces trucs là tu les as mais il faut direct lâcher ouais ouais non là c'est alors je ne sais pas qui c'est qui est derrière je ne sais pas si c'est la communauté de GraphQL ou si c'est une entreprise ou Prisma ou Batman ouais alors Prisma on va en parler aussi tout à l'heure c'est un ORM qui est assez ouf je crois que c'est la communauté de Prisma du coup d'accord ok ce qui fait qu'ils parlent très vite de Prisma dans leur truc voilà ah ouais en vrai on en parlera du coup après ouais oui oui où en suis-je voilà donc là AutographQL donc comme d'hab on vous repartagera les liens même si je me demande si je l'ai fait la dernière fois je ne sais plus bon après tu partages ton Notion je crois ouais bah là c'est dans les mails mais en fait il faut que je le copie dans mon Notion ok compliqué workflow alors moi j'ai ah si je l'ai fait mardi dernier j'ai rematté la vidéo pour remettre les liens que vous n'avez pas lancé dans le chat c'est mon côté intérieur motiver le garçon non c'est juste que quand je fais des promesses écoute et ensuite Evaporcelot upcoming je suppose upcoming c'était il y a ouais c'est tenu dans ça il y a tu me manges je pense qu'il est ouais discover your place c'est joli tiens bah on fait un peu de dev créatif en tout le pauvre on va l'insulter non c'est trop stylé je trouve ça joli on arrête de si vous trouvez ça joli du coup dans le chat franchement allez faire un tour oui je sais pas si t'es encore là d'ailleurs on t'en va ici avec les petits gozo c'est fluide ok bon a priori a priori il y a de la ressource donc vous pourrez aller regarder ouais vous pourrez aller regarder ça a l'air sympa ok quoi que c'est peut-être juste sur le workshop donc en fait je suis pas sûr on a 3 clips ça y est très bien très bien alors les players qui c'est d'ailleurs les players ah bah c'est pour ça c'est tout que je connaissais pas justement je comprends bien du coup bon alors Apollo Apollo tu te pour zapper c'est ce dont je vais présenter après ok fauna db combine no SQL database with GraphQL API ok mais du coup alors tu nous répondras je pense après mais la logique de GraphQL c'est on est d'accord que comme disait comme disait Pascal que tout à l'heure c'est pas d'aller taper directement dans les dans la base parce que là quand ils parlent de combiner du no SQL avec du GraphQL on a l'impression qu'ils veulent un petit directement en l'un à l'autre en fait si 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 tu veux te connecter à une base relationnelle tu peux genre dans le tuto de AutographQL ils te font te connecter à une base SQLite c'est du pur relationnel par exemple tu peux et direct sans passer par par un bac qui va faire tes requêtes derrière si 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 c'est ça que si oui oui c'est ça quand je tout à l'heure je parlais de l'implémentation du GraphQL à faire côté bac c'est typiquement ça c'est par exemple là tu vas dire là je vais aller requêter ma base de données je vais récupérer tel ID tel truc voilà ça tu as quand même ce truc là qui est à faire mais par contre en fait ce que tu exposes est sous format de GraphQL ok d'accord mais si si d'ailleurs tu utilises Prisma pour pouvoir le faire quand tu es dans un environnement JS du coup tu as une stack GraphQL qui est en façade en gros on va dire Prisma qui va te faire ton binding entre entre tes fonctions c'est ça et puis ta base de données qui est faite en SQLite ou Postgre ou ce que tu veux d'accord très bien donc pour l'ADB a priori qui te permet de oui c'est plus direct avec du NoSQL très bien Azure Abrapp World Place Database SQL API donc là c'est plutôt pour se connecter à du à du Postgre je vous épargne tous les liens Bitesize donc pour ceux qu'on va quand même leur faire un peu de pub parce qu'on bosse tous nos lives du mardi grâce à eux Bitesize c'est voilà pour vous abonner c'est un blog enfin je crois que c'est des mecs qui proposent des formations mais c'est un blog où ils font de temps en temps un mail récapitulatif sur une technologie que je trouve très pratique et que j'avais stacké quelque part et je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleure occasion que de faire ça en live plutôt que de le faire moi tout seul dans le monde voilà n'hésitez pas à aller voir Bitesize pour avoir comme nous des mails et pour vous aussi un nouveau live de lecture de mails je ne sais pas je vous le observe ou sinon vous vous attendez un petit peu puis on le lira pour vous alors un petit peu c'est 6 mois là on a une liste d'attente là il faut prisma typescript ORM c'est ce que tu as dit tout à l'heure managing your data in node ok donc là mais là j'ai l'impression que tu vois là il passe par il passe par node mais je n'ai pas l'impression que là ce soit le cache après il faut voir peut-être que la Zora c'est peut-être une techno java ou voilà c'est peut-être un middleware que tu installes les portes du film tu vois il tape directement sur la base donc donc ça va être comme je dis ouais un middleware et est-ce que ouais c'est cool ils doivent se binder directement au truc tu dois faire que de la config et puis d'ailleurs tu requêtes directement un serveur à Zora ouais enfin tu dois taper via ton serveur GraphQL tu dois te connecter au serveur à Zora je ne veux pas dire que ton Asura c'est ton GraphQL quoi ah tu penses que tu requêtes directement le serveur à Zora oui ça va oui GraphQL Engine ouais c'est ce que nous dit Post-it 59 ouais un gros prisma à Zora il faut plus les voir comme des frameworks GraphQL plutôt que des simples ORM ok d'accord donc en fait ils s'occupent de faire une partie du taf pour toi pour après aller requêter pour ta base ouais donc il y a un peu ce que enfin pour le coup ça se rapproche un peu avec leur côté Data Driven Application c'est que là clairement c'est Full Data ouais c'est presque ta logique métier serait dans le front si tu utilises un truc comme ça complètement donc ça se rapproche de ce côté de ce côté approche documents avec des apps mobiles et tout comme ça il approche presque serverless magnifique incroyable ok et OneGraph bon ça doit faire pas le même principe mais sur Salesforce Wow incroyable est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on pourrait faire du que tu dis OneGraph ouais la Jamstack la Jamstack serverless en GraphQL avec un single point ouais tu fais une Jamstack avec un web service c'est ton OneGraph c'est plus du tout les critiques alors ça c'est un truc qui est cool dans ces mails là c'est qu'ils nous fournissent des critiques et des fois j'ai des argumentations pour répondre aux critiques justement donc là on a une de Hacker News Happy Moving des raisons pour ne pas utiliser GraphQL ça rappelle quand on avait lu des argumentaires premier degré oui pour expliquer pourquoi ces argumentaires c'était bien cette fois on va se renoncer pour ne pas le faire là il parle de UrQL ouais c'est assez fracturé alors vous notez mon accent oui un accent de développeur français promis je fais pas d'effort c'est pire ok désolé je vais après c'est vrai enfin moi aussi je vois aussi dans les critiques c'est vrai que là aujourd'hui quand tu as quand même une API REST c'est assez facile d'aller la requêter et de récupérer des infos là quand t'as un GraphQL côté front j'ai l'impression qu'il te faut quand même un petit peu de il te faut plus ou moins une lib pour que ce soit à peu près posable derrière sans faire des requêtes qui qui partent dans tous les sens ouais alors l'étude de State of JS ça justement on a prévu State of JS et State of CSS on va faire des lives très très bonne référence c'est plutôt cool on va parler de la gemstack ils ont signé lui les riz ah bah ils n'étaient pas prêts ils n'étaient pas prêts encore pour la gemstack ah après ça dépend de tes besoins de la gemstack je pense mais effectivement c'est intéressant à aborder et du coup bah du coup on va quand même regarder les articles parce que je les ai ouverts ouais c'est trop novateur pour nous c'est quoi cette excuse de quoi c'est trop novateur c'est trop si si en vrai l'argument tu peux le comprendre sur le quand t'es une entreprise et que tu veux mettre en place un système non mais si ton truc est trop récent et que c'est pas assez c'est pas assez stable donc si t'as pas unité du truc bah tu veux pas investir dessus dedans mais après c'est un peu un argument facile aussi ouais voilà c'est très ce qu'on peut comprendre d'ailleurs c'est trop novateur pour nous ça peut être ça coûte trop cher de passer sur quelque chose de plus récent mais c'est trop novateur pour nous il est quand même ouais ouais bien sûr en fait mais l'argument on peut s'entendre quand même sur le truc pour rechercher parce qu'après on en parle souvent du enfin moi j'en parle souvent du hack du même développement de se dire on prend un truc qui est nouveau et hop on le fout sur notre stack ouais et c'est comme tout c'est si tu dis il y a des cas il y a des cas d'usage qui s'y prêtent bien et d'autres moins bien et des fois quand t'as des trucs nouveaux bah c'est plus compliqué de dire on va mettre de la thune dans un truc qui mourra peut-être dans un an ouais c'est clair mais après par contre oui je suis d'accord qu'il y a un vrai problème de compte du changement après de manière générale et que les mecs préfèrent dire accumulons notre dette technique on accumule ou accumule et le jour où il faudra tout péter on pètera tout sauf que c'est pas vraiment comme ça ça marche c'est une stratégie c'est vrai que comme dit Post-it il faut ah oui personne comme dit Post-it 59 c'est vrai qu'il faut il faut penser au run derrière c'est que là quand c'est des technos et si je mets la technos elle me reste assez rapidement d'ailleurs catastrophe c'est comme quand tu veux racheter une lib à ta stack peu importe la stack il faut que t'enquêtes un peu pour savoir si ta lib elle est maintenue de quand elle a si elle est testée si elle est testée s'il y a du monde derrière qui la soutient qui la télécharge c'est toujours pareil c'est effectivement il faut penser au run derrière c'est pour ça qu'on utilise souvent des vieilles technos enfin des technos qui en 3-4 ans en prod parce qu'on sait que déjà elles ont elles ont un petit peu de background elles ont un petit peu de documentation un petit peu de enfin il y a pas mal d'infos en ligne et pour répondre à ta question ça complète ce que dit ce que dit Sylvain il y a des technos tu sais qu'elles ne mourront pas l'année prochaine en tout cas il y a très peu de chance regarde le temps qu'a pris Flash a crevé alors qu'on savait qu'il allait être retiré il n'a été retiré que l'année dernière alors que pourtant ça faisait déjà des années qu'on en parlait comme Flash voilà et du coup oui tu as des trucs qui vont crever mais tu auras largement le temps de le voir venir ce ne sera pas l'année prochaine alors qu'une libre que ce qui vient d'arriver ou des technos qui viennent de débarquer ça pourrait crever assez vite ouais c'est clair donc genre PHP il peut y avoir le mot lancé qui se met contre je ne suis pas sûr qu'elle arrive à crever en un an par exemple c'est clair c'est clair c'est clair leur approche de conduite du changement est un peu plus critique c'est clair de toute façon les banques on va les faire exploser oh là c'est mon copain c'est le totaliste qui part on va perdre des followers n'hésitez pas à nous donner de la thune après je serai un peu moins connu à quand la vidéo d'excuses publiques ? de quoi ? à quand la vidéo d'excuses publiques ? on va attendre déjà d'avoir assez de gens pour faire du bad buzz et puis après on verra une part de Webflow ça tourne mal le cobol ne mourra jamais là je ne sais pas je me demande s'ils ne sont pas en train de le remplacer quand même brique par brique mais encore une fois ça ferait un sujet très intéressant de voir pourquoi est-ce que le cobol reste et qu'est-ce qui pourrait être la bonne alternative effectivement la blockchain un gars qui est calé en cobol l'invité ce serait chouette et vous ? grave mais il va nous coûter cher c'est ça le problème c'est clair il va coûter si parmi vous il y a un expert cobol qui veut venir nous parler et qui ne coûte pas trop cher une activité vivement qu'on soit affilié pour de bon qu'on puisse se payer un mec en fait on va économiser pendant 5 ans de seul pour pouvoir se payer un mec qui fait du cobol pendant 2 heures on va créer un nouvel type de mission qui s'appelera ils existent c'est une bonne idée ça quand même dit c'est moche mais c'est efficace oui je pense que c'est ça je pense que c'est pour ça qu'il garde cobol parce que ça fait le taf mais bon quand t'auras vraiment peu qu'une ressource et quand ça commencera à plus être rentable pour eux je sais pas s'ils continuent après est-ce que des banques il y a un moment où c'est plus rentable pour eux je sais pas je pense que c'est eux les mieux placés pour qu'elles puissent leur faire ça va bien sûr plus t'avances plus ça va coûter cher de changer donc c'est plus rentable de continuer d'être baissé du coup the graph cure qu'on y revienne ouais ouais bon alors hacker news qu'est-ce qu'ils disent globalement ouais ils disent que tu peux zoomer ton écran parce que nous là franchement c'est chaud non le 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 3 les bienvenus dans tous les cas dans le chat et puis même parmi nous j'ai mais j'ai mais j'ai mais j'ai mais ce qu'il faut au cas où donc c'est bon tout de même on arrivera à prendre le coup le nécessaire euh ok euh ouais c'est d'accord on va dire burden oui en toi pierre il faut lire les derniers mots ah ouais c'est vrai I need done in an hour ok ça ça nous dit vachement plus clair ouais ça je pense que ça va dire à tête reposée parce que rien que rien que déjà rien que de voir la tête du euh de l'ascenseur sur la droite si tu as je lui ça sent le mauvais pas ouais ça doit être un débat qui doit être intéressant sinon regarde juste ce lien là ça a vu le joueur htp là tu étais bien ta réponse à la roquette ouais lui il était là c'est qu'il n'y avait qu'il n'y avait que 5 t'as un truc ou tu n'avais que 5 trucs qui n'étaient pas bien ouais ouais je l'ai ouvert aussi mais j'aimerais me dire peut-être que c'est ça qui peut te renvoyer tu vois faire la gestion des erreurs htp avec le graphique ouais ah regardez je ne sais pas et c'est la d'autres graphique à l'officier peut-être qu'il y a un truc à faire ouais oui enfin probablement il y a forcément des gens qui viennent se la recler en se faisant passer pour des experts sur ce genre de formes mais bon je suppose que s'ils l'ont mis dans leur truc c'est qu'il devait quand même y avoir un débat un débat intéressant ouais euh ok est-ce que vous voyez bien ouais c'est bon c'est bon ouais ouais est-ce que graphique elle est mauvais ? certainement pas graphique elle c'est vachement bien ok d'accord c'est pas la faudence however ça dépend du use case non c'est pas vrai c'est pas bien ce qu'on fait en termes de la critique non mais en fait mine de rien c'est souvent ça le truc c'est quand on critique une technique de ça c'est juste qu'on va peut-être pas la faire rentrer dans le bon use case quoi ouais c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est toujours une question du use case enfin c'est pas toujours mais c'est souvent une question du use case ça rentre dans les paramètres voilà il nous réexplique ce que c'est graphql ok très bien on retrouve ça partout ouais c'est vrai que les multiple data source ça c'est c'est pour les API façade clairement graphql c'est super intéressant le byday avec plein de trucs différents ok elevating le premier mot je ne le connais pas alléger on va le doubler ah bah il me propose tout seul soulager ouais d'accord c'est vrai que pour tout Skyo dit tout ça ça peut être intéressant ouais ah c'est pas beau ah oui bah c'est vrai vu que tu sélectionnes exactement le domaine que tu veux ouais niveau perf par rapport à rest je sais plus il me semble c'est pas que le site qui disait qu'il n'y avait pas eu énormément de différence ouais en tout cas le site il n'y avait pas eu des différences ouais bah c'est pour ça que je m'interrogeais sur graphql parce qu'effectivement on reste tellement en place non t'as fait la question sur la DGT on y a ça un follower je sais pas qui c'est qui c'est qui c'est mais merci à lui merci merci de nous follow comme on disait on n'a pas encore on avait les alertes mais on a tout pété tout à l'heure on pense comme des grands on a tout pété comme des grands on a activé la double tente sur Twitter alors déjà je vous raconte pas on est 3 derrière un cons donc la double tente doit être complexe on a fait pas ça chez vous ou alors on ne passera jamais à filer et vous ne pourrez jamais vous abonner c'est moche si rassuré vous on trouvera une solution on passe par quoi ? par Streamlabs on reste sur du Streamlabs qu'on custom et bientôt par le bot et bientôt par le bot parce qu'on a notre bot aussi à côté qui gère tout le reste et pas le GraphQL j'ai pas compris t'as dit il gère tout le reste notre bot ah ok bah oui mais c'était pas ça ma banan alors on réparera peut-être pas en live par contre on fera on fera sûrement des lives pour bosser sur d'autres trucs donc là il y a le bot qui est en train d'être coudé en live par Sylvain, Alexandre et Christophe et donc petit à petit au fil des semaines qu'on fait en TDD avec un truc propre etc et on fera sûrement d'autres trucs genre justement l'intégration des alertes dans notre bot etc on va tout faire en live à chaque fois est-ce qu'il y a un afterlice de soir ? alors c'était pas prévu mais s'il y a des gens qui sont chauds on peut se retrouver sur Discord sur Discord après module l'heure à laquelle on arrête ouais ouais très bien alors j'ai pas lu ce que tu disais post-it ça ne te rend pas par rapport au perf alors tu vas limiter les latences réseau par rapport à du reste mais tu vas faire de beaucoup plus grosses requêtes en BDD ouais tu vas faire de plus grosses requêtes en base des requêtes plus complexes peut-être du coup après c'est effectivement tu fais une API façade avec Raffi peut-être ça c'est simple pour service là où tu vas gagner en perf ouais de toute façon l'exemple de Facebook c'était simple c'était de dire si tu veux récupérer plein de données qui sont imbriquées les unes dans les autres mais dont tu n'as pas besoin de toutes les données à chaque niveau là je pense que GraphQL c'est intéressant si tu as besoin de récupérer toujours les mêmes données avec toujours les données de manière complète je pense que ce n'est pas intéressant parce que ce n'est pas des GraphQL l'IHM de Netflix c'est un excellent exemple par rapport à quoi ? par rapport par rapport aux requêtes j'imagine la taille de tes requêtes ah parce que tu as un feed de... oui fatale ouais j'ai l'impression que tu as un feed genre quand tu commences à avoir des gestions de feed c'est... d'accord ok on pourra creuser ça pour voir un petit peu des exemples sur le web déjà donc là ce qu'il dit c'est GraphQL c'est intéressant pour faire du prototypage parce qu'effectivement tu n'as pas besoin de te monter un schéma avec 15 000 routes a priori tu peux faire tes... ouais c'est que ça c'est un truc on l'a bien vu dans ce que tu nous as montré ouais ouais c'est... et puis même au niveau de l'implémentation c'est vrai que pour le coup j'étais assez surpris de la rapidité du truc même si bon c'était un exemple très très simple je ne suis pas sûr qu'en reste ça aurait été beaucoup plus long en maîtrisant enfin suivant du truc qui faisait du reste mais pour le coup ouais ok et bien on aborde justement le point de la performance donc le mec qui a écrit l'article il a l'air de dire que ça peut créer des problèmes de performance c'est bon et bien on fait des ressources Sur des requêtes plus complexes, ça peut être plus compliqué de récupérer les données, mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quoi le suivant ? On essaie de... Te redynamiser un petit peu. Ouais, j'essaie de lire en parallèle. Ouais, ouais, ouais. Du coup, oui, logique. REST can do much of what GraphQL does. Logique. Après, voilà, tu déploies une infrastructure plus fat, quoi. C'est une question de boost case, mais effectivement, il y a forcément des cas où c'est moins intéressant pour toi. Typiquement, si on se remet un peu sur l'exemple classique que tu as, là, il parle de books. Si tu as une bibliothèque, que tu as fiché ta liste de bibliothèque, et que pour chaque livre, tu as fiché toutes les infos de ton livre, alors que tu cliques dessus si tu as fiché le détail, c'est typiquement sur un cas d'exemple, de l'exemple, de l'exemple, de l'exemple, de l'exemple, de l'exemple, de l'exemple, de l'exemple. De REST ? Parce que tous les détails liés à une seule entité, donc toutes les infos. Et tu n'as pas besoin de... Ouais, pour moi, tu peux faire un GraphQL, tu peux préciser... Ouais, je suis allé devant l'équivalent, là, pour le coup, mais bon... On peut avoir une miroquette en GraphQL une fois, mais oui. Non, c'est pas ça. Ok... Euh... Clac, clac, clac... On va faire des tâches plus complexes. Comme... Ah, c'est marrant, moi, je trouve ça plus simple, justement. Une simple application, par exemple. Ouais, c'est ça que tu as le cas d'avoir. Quand tu as une application qui est plus simple, c'est vrai que tu as... Enfin, qui est relativement simple. C'est plus facile de créer une API REST qui va te renvoyer des objets tel quel. Plutôt que de définir le schéma à quoi ils ressemblent, tes mutateurs à quoi ils ressemblent... C'est vrai que tu peux imaginer que tu as pas mal de trucs qui se font du CRUD direct, en fait. Ouais, parce que tu as des codes classiques. Dans CRUD, c'est ce que tu montrais tout à l'heure. C'est pas faux, ouais. Create, read, update, delete. Ok, l'architecture REST... Bah REST, c'est... Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus si c'est... Mais c'est la tentative State, je sais plus quoi. Ouais, non, mais c'est plus. Point important, GraphQL sur un bac en JS, c'est facile. Dans les autres langages, c'est hyper lourd à mettre en place. D'accord. C'est quoi ? Moi, je l'ai testé en JS là... De par... De par ma préférence, on va dire. Mais je veux bien te croire que c'est peut-être plus compliqué. Ah, je vais couper mon micro. Bon, t'inquiète. C'est le côté permissif de JS qui te... Qui fait que c'est plus simple à mettre en place, toi ? Bah, je pense surtout que c'est... Mais il passe, hein. Je veux voir un peu ce cas, j'étais en train de mourir de chaud, j'en pouvais plus. Euh... Il est de me chercher. Ils vont me trouver. Non, alors du coup... Non, JS, en fait, je pense surtout que c'est complètement intégré à JS, quoi. C'est vraiment le... Là, c'est les autres qui passent maintenant. Il y a peut-être le feu chez toi, hein. C'est pour... Bougez-vous dans le ventre. Un petit peu. 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 Ouais, ouais. On vous laissera des pattes sur ma PS4. Ouais, ouais. Du coup. Euh... Ok. Donc là, il est effectivement. Peut-être que des cas décollent un peu du reste, ça va peut-être rien passer sur... Ouais. Sur une grove que... Ouais, alors ça, ouais. Ça, le coup du cache, c'est vrai qu'en reste, c'est beaucoup plus simple. Parce que du coup, c'est en URL que tu peux cacher. Et derrière, si t'as un mec qui fait la même requête, juste après, tu peux lui resservir ce qui était dans le cache. C'est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre qu'en GraphQL ou là, il te faut un truc spécifique pour le faire, quoi. Ok. Ça, j'ai vu au niveau de la persistance, enfin, tout ce qui est, ouais, ben... Ouais, optimisation, ouais, c'est clair que là, par contre, reste... C'est plus simple à mettre en oeuvre, ouais. Du coup, euh... Du coup, ça veut dire que autant GraphQL peut te permettre de gagner en... En souplesse. En quantité de données transférées. T'appuisser à Mark que tu fais une requête. Mais autant avec le cache, au final, tu peux être... Ouais, tu peux être plus rapide. Tu peux être plus rapide. Ouais. Bon. Des fois, la solution de tout récupérer d'un seul coup et d'avoir tout en cache après, ça peut être plus simple que de faire des mini-roquettes à chaque fois. Donc, après, ça demande à mettre en place une stack spéciale pour pouvoir gérer le cache. Ouais, je pense, ouais. Le cache, ça tourne à... Un large Q. Et par le perc, c'est important. Euh... Deux livres... Deux livres dédiés. Bon, après, si c'est facilement intégrable, au final, ça se fait. Ouais, faut voir. Ah, je vais regarder d'un autre. La question, qu'il y a le problème. Euh... GrafQ, schéma, qu'il y a le problème. Ouais, ouais, j'ai vu. Là, il y a vraiment plus aucun effort. Could' be au problème. C'est nul, c'est le septième point, c'est c'est nul. Euh... Ouais... Merci, je vais vous donner le top benefit de la même chose. Depends de qui vous choisissez de l'écrire, ça génère votre schéma forcément. Oui c'est à dire que vu que c'est toi qui l'écris... Attention parce que si vous faites mal votre schéma ça peut être un problème. Ouaiiii... Par exemple tu peux pas modifier le schéma au runtime. Du coup tu peux pas... C'est vrai. Tu figes une fois quoi ? C'est pas... Oui. Quand tu fais API rest tu peux imaginer créer des nouveaux endpoint à la volée lors de ton exécution. C'est vrai. D'accord. Je sais pas si c'est... Ok bah après on voit l'autre truc c'est le reste qui est vraiment au niveau des erreurs c'est mieux. Ouais bah ça c'est ce dont tu parlais du coup au site au début. C'est à dire qu'à priori effectivement pour gérer tes erreurs de la manière dont on le gère en tout cas depuis... Depuis... Depuis des événements. Ouais la conclusion finalement... Ouais. C'est un peu comme la fin de Disney quoi on la voit venir à l'avance. Ouais. C'est comme... Ouais bah faut avoir de l'endresse. Après peut-être que ça veut aussi dire que par défaut il vaut mieux choisir du reste tu vois. Et que si t'es un vrai cas d'usage pour le GraphQL tu peux t'orienter sur le GraphQL mais par défaut il vaut mieux mieux aller dans ce sens là qu'à l'inverse. Ouais c'est clair si jamais tu veux tracer les erreurs et que ça trava toujours du 200 pour tout ce qui est monitoring c'est... C'est drôle quoi. Moniteur Fade a un slow GraphQL request. Donc là en même temps ils en profitent pour qu'elle ait un peu de leur produit. Bah ouais. Bah il s'était pendant l'heure fait de la pubis on était gentil d'écrire cet article. Et bah y'a les... On a un code promo créateur. Un petit code promo ça va peut-être. Excusez moi. Je vais soigner mon langage. Ok bon après ils parlent de l'autre en fait. C'est très bien. Très bonne manière de faire la transition sur le produit. Je trouve ça intéressant. C'est propre ouais pour nous amener à ça. En gros ils nous disent bah le problème avec GraphQL c'est qu'on peut pas très bien le tracé. Mais... Mais nous on a un outil justement. Non mais c'est tout à l'heure. Qui le trace mal. C'est tout à l'heure. 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 Estéban. Comme on dit. Tout à fait. Estéban qui a un compte twitter. J'imagine. Euh ouais. 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 On peut aller voir. C'est... E H 3. On se fait E R A. Très bien. Très bien. C'est son nom de famille. Tout simplement. Merci Steban. C'est de la fume gratuite. Ça me fait plaisir. Alors. Est-ce que... Euh... On va voir d'autres choses. Bah vas-y. Tu peux faire ta démo. Vous voulez parler de Prisma non ? Ouais. On va parler un petit peu de Prisma. Ouais. À travers la démo. Après on finira par les influenceurs GraphQL. Yes. Allez. Faisons ça. On a du temps. Ouais. Tout à fait. Donc là. Ce que je vous présente. C'est une implémentation assez minimaliste de GraphQL fait en JS. Donc on l'a vu en JS c'est facile à faire a priori. Puisque dans notre langage. Je me suis basé sur le tuto Auto GraphQL. Donc vous pouvez retrouver dans les liens qu'on vous mettra dans la description. Et puis sur Discord et puis tout ce qui va bien. Et donc en gros. On va se baser sur un serveur. Qui s'appelle Apollo Server. Donc. Apollo. Et Marseille font du GraphQL. En influence là ouais. Donc Apollo Server c'est le serveur qui est prévu pour faire du GraphQL en JS. Donc c'est l'un des serveurs. C'est pas le seul. Mais c'est celui qui est recommandé dans le tuto. Parce que c'est sûrement les mêmes mecs qui ont dû le faire. On va pas se mentir. Il est pas mal utilisé quand même. Au niveau des utilisations sur NPM. Il y a quand même pas mal de monde qui s'en sert. Je vais faire un rapide tour au niveau du package JSON. Parce que je trouve que ça permet de bien brosser un petit peu le portrait de tout ce qu'on va utiliser. Donc on a Apollo Server. On a GraphQL. Donc pour pouvoir gérer tout ce qui est en relation avec le GraphQL directement. Donc le parsing du schéma etc. Js YAML donc ça c'est parce que moi j'aime bien faire des fichiers YAML pour mes données quand je veux les moquer rapidement. Ça les transforme en objets JSON. Slugify c'est pour pouvoir créer un slug. Donc comme je disais c'est le titre d'un talk mais écrit pour de telle manière que ce soit possible de le mettre dans une URL. Donc ça en remplace les espaces par des tirées. Tout ce qui est accentué on dégage. Voilà. C'est typiquement dans tous les systèmes de blogs. C'est ça. Tous les noms de liens ça va être des slugs. Tout à fait. Et après NodeMon alors ça si vous ne connaissez pas ce truc là c'est vraiment chouette. Ça permet de scruter un dossier et dès que vous modifiez un fichier JS dans ce dossier là. Ça relance votre serveur pour pouvoir apporter des dernières modifications. Ce qui fait que vous avez les modifications en live qui se font côté back. Donc un watch quoi. C'est un watch mais on est payé. On retrouve ici la commande là qui est exécuté NodeMon watch. Mon dossier SRC. Et les tests on voit d'ailleurs il n'y a pas de test qui était spécifié. Boum ça c'est du bon TDD ça ça fait plaisir. Donc alors. N'inquiète pas. C'est pas le lieu tu peux. Oui dans le site. Là c'était du POC dégueu. Donc c'est pas de TDD. C'est bon. On en a parlé à peu près à l'instant. Je crée ici. Alors je commande mon code assez naïvement. Je reviens ça va me stresser ça. D'entendre des trucs qui bipent dans tous les sens. Voilà. Ouf. Ça c'est fait. À distance en plus. Donc voilà. Je crée mes émissions. Je charge mon fichier YAML. Il me le convertit en objet JS. Pourquoi tu fais pas du JS directement ? Tu l'as dit tout à l'heure ou quoi ? Tu préfères YAML ? Ouais je préfère écrire comme ça. Parce qu'au bout d'un moment on doit faire des accolotes dans tous les sens. Tu prends beaucoup de données. C'est vrai que c'est mieux d'appuyer sur TAB. Ouais parce que ça se fait tout seul. Et ça fait des arcs en ciel. C'est joli moi j'aime bien. Donc du coup voilà. Donc là j'ai chargé mes émissions. Donc c'est. On peut imaginer ma base de données. D'accord. On va dire ça. Donc émission c'est ma base de données. Si jamais je voulais utiliser une vraie base de données. Ce que j'ai pu faire dans le tuto auparavant. Donc. On peut faire des appels SQL. Tout ce qu'il y a de plus simple. Bête et méchant. Après il y a un ORM qui s'appelle Prisma. Qui est disponible au CRJS. Où là c'est pareil. On peut lui définir en gros. Les. Les formats données qui sont présents dans. Qui sont présents dans la base. Et avec ça d'ailleurs on peut les requêter facilement. On peut faire Prisma. Point. Point. Émission. Point. Find many par exemple. Et là ça nous renvoie la liste de toutes les émissions qui sont disponibles dans le. C'est un ORM. C'est un ORM. C'est hibernate. C'est tout ça quoi. Pour ceux qui font du Java. Voilà. Bon. Dans tous les cas ici. J'ai ma base de données. Qui est. Mon objet JSON. Émission. Qui est en mémoire. Et d'ailleurs on va créer les résolveurs. Donc là les résolveurs. C'est ce qui va devenir. C'est ce qui va venir se mapper. Avec ça. Alors je vais l'afficher à côté. Voilà. Donc les résolveurs. C'est quand on va vouloir. Avoir quelque chose qui n'est pas directement présent dans l'objet en mémoire. Enfin dans l'objet qu'on va requêter. Donc je vais le reprendre calmement. En fait les émissions. Le point d'entrée. Donc ici. Ça c'est ma requête principale. Je vous rappelle. C'est celle que je faisais. Qui me renvoyait tout. Je lui dis. Là tu me retournes. Toutes les émissions. Ça s'arrête là. Après tout ce qui est définition de dire. Non mais dans émission. Je vais récupérer uniquement l'ID. La date. Et puis le nom des talk. Ça c'est des logiques qui sont implémentées. De base. Par le moteur GraphQL. C'est là que tu maps en fait. Tes routes. Tes entrées de requêtes. C'est ça. Avec le résultat. Là si jamais après derrière. On se disait. Bon maintenant on est plutôt mappé. Pas un objet qu'un mémoire. Avec tous les liens qui sont déjà existants. Mais plutôt des objets qui sont présents. Dans une base de données relationnelle. Par exemple. Et bien là je ferais. Query émission. Je dirais. Tu envoies toutes les émissions. Après pour chaque émission. Je dirais. Là tu vas chercher. Tu vas chercher tel élément. Tel attribut. Tel. C'est pas le mot que chercher. Mais c'est tel champ. Dans la base. En gros. Tu peux redéfinir comme ça. Plus précisément. Pour chaque. Pour chaque champ. Tu vas aller requêter ta base. Pour récupérer telle information. Qu'à tel endroit. En gros. Bon. Là vu que c'est un objet. Qui est déjà sous un format document. Un objet JSON. Pour simplifier. Il n'y a pas besoin d'aller tout détailler. C'est un petit peu overkill. D'aller jusque là. C'est fait de base quoi. L'autre requête. C'était. Si on recherche. Une émission en particulier. Donc avec un argument qui est passé. Je vous rappelle. Ici. C'est l'argument ID. Et bien là. Pouf. On va faire ça. Ça fait que ce soit plutôt mis comme ça. Tac. Ce sera plus joli. Tu peux enlever le menu à gauche. C'est vrai. C'est vrai. Je n'ai pas beaucoup navigué. Donc voilà. Là je vais prendre toutes mes émissions. Je vais faire un filter dessus. Je récupère que l'émission qui m'intéresse. Encore une fois. Si j'avais une base de données. J'utiliserais Prisma. Pour dire. Find one. Je crois. Un truc comme ça. Avec le critère ID. Égal. Argument ID. Bon. Tout quand même. Il faut aussi voir que je passe deux arguments. En général. En fait. Il y en a quatre en tout. Qui peut être passé. Un que j'oubliais. C'est pas grave. C'est une référence à l'élément parent. Je vais venir juste après. Pour compter le nombre d'intervenants par exemple. Les arguments. Donc c'est les arguments qui sont passés en paramètres ici. Donc là c'est l'ID typiquement. C'est l'ID. Après on a aussi une notion de contexte qui peut venir. Parce que là on voit que c'est tout le temps des callbacks qui sont appelés. Donc si par exemple. On veut appeler. Je ne sais pas moi. Bah. Bah. Le. Le. Le cas technique. C'est. Prisma. Quand on. Quand on l'intègre. Il faut qu'on le repasse. Dans le contexte à chaque fois. A toutes les callbacks. Pour dire. Bah non. Tu vas utiliser ce Prisma là. Donc ça. Il y a une manière de générer un contexte aussi. Qui est là dedans. Bon. Je vous appelle ce choix. Ça rentre un petit peu trop dans les détails. C'est pas forcément pertinent. Donc oui. Donc là je disais. On filtre. On voit. Et puis on va le premier. Après on peut voir aussi. Donc on a des champs. Donc par exemple. Le nombre d'intervenants. Ça. On l'a jamais défini. Dans notre. Dans notre fichier YAML. Donc si jamais. Je retourne voir notre émission YAML. Bah ici. Le nombre d'intervenants. On l'a jamais. On a. Par contre. Des intervenants. Pour chacun des talks. Mais on n'a pas. Un champ de nombre d'intervenants. Qui. Il faut que je puisse le fournir. C'est. Mon interface. C'est quelque chose. Que je vais pouvoir donner. Au front. Quand ils voudront s'en servir. Et là. On va commencer. A exécuter. Des commandes. Qui sont. Un petit peu. Particulière. On va. On va créer. De la donnée. En fait. Ni plus. Ni moins. À la volée. Donc là. Pour émission. Donc. Quand je vais aller requêter. Quelque chose. Qui est dans l'émission. Donc. Pour aller. Donc. Ça va déclencher. Le code. Qui est présent. Dans ce que je montre. À l'écran actuellement. Ce code là. Et là. Je peux récupérer. Le parent. Donc. Le parent. En fait. C'est. Vous avez vu la structure. En gros. On a ici. Le nombre d'intervenants. C'est l'enfant. Le parent. C'est le type. Émission. Que j'avais effacé. De manière habile. Donc. Voilà. En gros. Je peux récupérer. L'objet parent. Donc. L'émission. Dans sa totalité. Et après. Je fais un petit. Reduce. Pour pouvoir récupérer. Tous les. Tous les intervenants. Donc. Bon. Je vous passe. La commande. C'est du JS pur. Mais bon. En gros. Ouais. Je. Je regarde. Tous les talks. Que j'ai dans mon. Dans mon émission parente. Et puis. Je collecte. Les intervenants. Ouais. Ok. Et pour finir. On avait aussi. Les slugs. C'est la même logique. Sauf que là. Du coup. Au lieu de. Faire des opérations. Plus complexe. On va juste appliquer. Un slugify. Pour pouvoir renvoyer. Le nom. Slugifié. Du parent. Donc là. Encore une fois. Pour le talk. Le slug. Je récupère. Le parent. Donc c'est le talk. En question. Et après. Je prends son nom. Et avec ça. Déjà. Donc. En fait. On a. La possibilité. De faire. Comment dire. En gros. Tu génères. La volée. Qui sont stockés. En mémoire. On peut aussi. Avoir des données. Qui sont stockés. Sur une base de données. On peut le coupler. Avec des données. Qui sont. Sur une API. Reste. Avec une autre API. GraphQL. Donc. Du coup. Voilà. On peut. S'amuser. Et les récupérer. De plein d'endroits. Différents. De plusieurs API différentes. Les recombiner. Et puis faire. GraphQL. Le transforme en façade. En fait. Et c'est ça. Qui est. Je pense. Ça c'est un des cas d'usage. Super intéressant. GraphQL. C'est ça. Alors. Je dis. Un petit peu. Le truc. Est-ce que. C'est que. Tu as du requêtage. En JS. Tu peux. Enfin. Tu peux rajouter. Une couche. D'authentification. Là-dedans. Après. D'un point de vue. Sécurité. Pure et dur. Je ne sais pas. Je pense. Que de faire. Du. Que de faire. Du. Comment s'appelle. Du PHP. Ou du reste. Si j'ai répondu. A ta question. Alors. Déjà. Pour toi. Ce n'est pas. Un bon point de vue. Archi. Selon toi. Typiquement. Oui. Ok. D'accord. Oui. C'est que. Là. C'était. Pour montrer. Un exemple. De traitement. De données. Qui peuvent être faits. Côté. Côté. Mais après. C'est peut-être. Plus à faire. Du côté. Sauf. Si. On avait. Du côté serveur. Et puis. Tu peux t'en servir. Aussi côté client. Pour le côté client. On va les requêter. Et la partie. La partie back. Va aller. Chercher partout. Où il faut. Pour pouvoir. Le restituer derrière. Alors. Apollo. C'est un peu. C'est un point d'entrée. Sur le. Sur ton back end. Là où. Normalement. Là où. On reste. Tu vas avoir. Un point. Dans lequel. Tu vas passer. Le requête. Par contre. La question. De Randy Marche. En fait. Apollo. Donc. Le serveur. On parle. Depuis. La techno. Dont on parle. À l'instant. Côté. CGS. En fait. Il y a. Un serveur. Apollo. Servers. Et puis. aussi. Apollo. Client. Qui s'utilise. Du côté. Client. Pour pouvoir. Requêter. GraphQL. Donc. C'est. Peut-être. Pour ça. C'est. Il arrive. Il arrive. Après. C'est ça. Donc. Voilà. Un petit peu. En fait. C'est quand même. Assez concis. On se rend compte. On fait des choses. Déjà assez. Assez costaud. Mais c'est assez concis. Donc. C'est. C'est pas mal. En reste. Il y a ce moyen. De faire aussi. Aussi court. Mais. Je trouve ça. C'est vrai. 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 D'ailleurs. Très souvent. C'est pour ça. Je trouve qu'en JS. On a souvent tendance. A faire du code. Qui est dégueulasse. D'une manière générale. C'est vrai. Quand on regarde tous les tutos. De toutes les technos. Enfin. De tous les frameworks. Tout ça. Qu'on nous présente. A chaque fois. Alors. A part les gros frameworks. Type Angular. Ou des trucs comme ça. Très rapidement. On te dit. Du coup. Tu fais ça. Après. Tu mets tout dans ton index. Js. T'exécute. Ça marche. Après. C'est un peu dégueu. Mais c'est pas grave. Tu le fais comme ça. Tu mets un bout de scotch. C'est bon. Un petit coup de pâte à fixer. Ça passe. Et au final. Tu retrouves avec une espèce. De monstre. Que tu comprends pas. Et c'est vrai. Là. Tu te mets un index. Dans leur tuto. Ils disent. Après. Tu peux séparer. Créer des clichés. Que tu importes au fur et à mesure. En fait. Ce que tu fais. Derrière. Il y a toujours une notion. De clean code. Donc. C'est important. De se poser. De réfléchir sur son archi. De te poser. C'est ça. Qu'est ce qui est le mieux. Le plus applicable. Et après. Du coup. Pour regarder des projets. Côté consommateur. Pour se rendre compte. De la puissance. Mais aussi. De la difficulté. De maintenance du sujet. Ok. On sent qu'il est. Qu'il est clé. Post-it 59. Sur le sujet. Alors. Du coup. Pour pouvoir. Résumer. On en est. Donc là. J'ai chargé. Mes données. C'est. C'est mon YAML. J'ai créé. Mon. Mon schéma GraphQL. Avec la manière de requêter. Avec des champs. Qui n'existaient pas. J'ai dit. Comment retrouver. Ces champs. Qui n'existaient pas. Et puis. Comment on peut requêter. Les infos. Comment on retrouve. Le bon ID. Comment on retrouve tout ça. Mais pour moi. En fait. Le serveur n'est toujours pas lancé. Donc on va. On va s'en occuper maintenant. Alors. Super. Donc là. On crée. Un nouveau. Apollo Server. Donc. C'est. Le côté. Backend. On lui passe. Le typedef. Donc. La définition des types. C'est. Mon schéma GraphQL. Qui est ici. C'est. En fait. Je le charge. Et puis. Derrière. Lui. Il est capable de comprendre. La syntaxe GraphQL. Pour faire tout ce qu'il veut. Côté. Et après. Je lui passe aussi. Les résolveurs. Donc. Les résolveurs. C'est. Tout ce que j'ai défini au dessus. C'est tout ce petit monde là. Et derrière. Ben. Ça fait le café. Voilà. Ça y est. Je lance mon serveur. Et puis. Derrière. En faisant ça. On a tout ce qu'il faut. Ça fait de la magie derrière. Et puis. Ça fonctionne tout seul. Et ce qui est assez intéressant. Avec Apollo Server. Donc. C'est tout à l'heure. C'est Apollo Server qui me le sert. C'est pas. C'est pas. Que j'installe un plus quoi. Ok. Donc. Voilà. Pour la. Pour la démo. C'est pareil. Alors. J'ai fait. Avec plaisir. En tout. On se retrouve. Jeudi. Ouais. Sur le. Sur le live d'Anto. N'hésitez pas à y aller. Donc. Du coup. C'est là que je vais faire ma vanne. Et. Je suis content que vous soyez restés aussi nombreux. Jusqu'à la fin. Pour l'entendre. Parce que c'est. En fait. C'est tellement mauvais. Mais j'ai tellement fier de la sortir. Voilà. De mon expérience que j'ai pu avoir du. 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 GraphQL. Je vois Pierre. Tu sais. Il se méfie. Mais qu'est-ce qu'il va dire ? Il met déjà les yeux. Ouais. Virgil. En toi. Il a bien fait de partir maintenant. Moi aussi. Je peux partir maintenant. J'ai attendu. Du coup. Moi je trouve que. Avec l'expérience que j'ai eue. Je trouve que GraphQL. C'est grave cool. Ok. Oh putain. C'était nul. Non mais après. C'est un jeu de mots. Ouais. C'était pas si mal. C'était pas si mal. Franchement j'ai. Comme une question non verbale. On s'est tous les deux retrouvés avec Pierre au fond de ma chaise. Mais non. Ah il était resté en taux. C'est ça. Merci pour le petit dernier clip alors. Franchement. T'as bien fait de rester un peu plus en taux. Donc voilà. Mais écoute Pierre. C'est grave cool. Effectivement. Je te rends l'écran du coup Pierre. Ouais. Ouais. Moi tu vois ce que je me dis quand même c'est que là si tu dois définir ton schéma avec tes types de ce que tu veux passer et que t'es en TypeScript par exemple. C'est à dire tu vas définir tes types deux fois dans ton application. Oui. Tu vas avoir tes types, les types de ton modèle quoi et puis de l'autre côté. Et c'est là où peut-être en reste au final tu les aurais qu'une fois et du coup ça peut simplifier la tâche. C'est vite les duplications. Alors il y a peut-être après des manières de binder l'un à l'autre avec des décorateurs ou des trucs comme ça. À quel moment tu l'aurais qu'une fois t'as dit ? En reste. Bah si tu types tes objets, tes objets d'entrée, tes différentes requêtes, au final tu les types avec ton modèle quoi. Après ça reste du TypeScript donc le typage est assez faible. Tout à fait. Après peut-être qu'avec Prisma justement vu que c'est un ORM, en fait Prisma tu le bind directement avec, enfin tu peux je crois le connecter directement avec Apollo Server et derrière. Ouais parce que peut-être que Prisma te permet ce truc de dire je m'occupe des typages. Ouais à voir. De toute façon vraiment garder en tête que ça n'a aucun, que ça n'a aucun, que pour du recouvrement d'objets hyper complexe. Ouais. Et oui le typage permet d'auto-documenter l'API ouais. C'est ce qu'on retrouvait dans le playground, on a la doc qui s'écrit au fur et à mesure, on peut parcourir les objets. Et de faire une petite gestion d'erreur aussi non ? Oui. Parce que derrière si tes queries ne correspondent pas à ton typage il va sauter. Ouais. Donc ça te permet de faire un peu de filtres quand même si tu balances. Ok donc on parlait des influenceurs, des influenceurs jquery, euh jquery n'importe quoi même parfois. Ah ouais. C'est, ouais j'ai quelques lives d'avance par rapport à un truc on prend. On prend un live dédié à jquery c'est trop belle. Ce serait marrant de faire un live de veille rétro. Genre c'est une vieille techno. On a parlé de Kobol et de PHP, on va aller faire ça. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Où en sont-ils ? On les retrouve quelques années après. Html1 ouais. Bah écoute, go ! Go regardez comment ça se passe en Html1. Alors, lazy frame. Ouais. On peut appeler ça genre les... Comment ça se dit ? L'archéologie en fait. Ouais. De la veille rétro-futuriste. De la veille rétro-futuriste. Rétro-futur. C'est un bon nom d'une suite. Allez. Du coup, on a F Porcello. Donc c'est elle qui fait le cours dont tu parlais tout à l'heure. sur... Un cours sur... Le cours payant. Avec son joli site. Ouais. Donc voilà. Gatsby tiens. Surprenant ça. Pour la suite. C'est toujours intéressant de voir... Alors d'ailleurs, on voit que souvent ils sont auteurs chez Aurelie Médias. Donc ils pèsent un petit peu. Donc elle, elle parle de React et de GraphQL. Donc elle bosse chez Facebook. Mais... Mais du coup... Oui. C'est très intéressant. Parce que... Ce dont on parlait quand on avait fait notre tout première émission sur la veille. On le redit un peu à chaque fois. Mais je trouve que c'est important. Et vu qu'on a toujours de nouveaux followers, c'est toujours intéressant de le dire. Le Twitter, c'est un super outil pour faire sa veille. Et pour ça, il faut bien s'entourer. Donc il faut avoir dans son réseau plein de gens qui font... Qui bossent dans les mêmes domaines que toi. Pour avoir justement des news et des infos rapides sur ce qui se passe dans ton domaine. Et je trouve que ce qui est intéressant avec ces articles là, c'est justement qu'ils te listent pour chaque technologie les influenceurs entre guillemets. Donc c'est les influenceurs qui vont parler de ces technos là. Mais d'autres technos en général qui tournent un peu dans le même univers. Donc là on le voit par exemple... E.J. Porcelo là, elle parle de React aussi. Et d'un QL. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire de la veille sur les deux technos en même temps. Et ça va vous permettre aussi plus facilement de recouper après les informations. Donc voilà. D'ailleurs vous voyez que je ne la suis pas. Mais voilà, on ne peut pas suivre tout le monde non plus. Sinon... Tout à fait. Parfait. 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 La contre-argumentation. Magnifique. Le fondeur de Gatsby. Donc Gatsby, 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 Gatsby. Générateur de sites statiques. Donc à partir de là... C'est ça. Générateur de sites statiques. J.J. 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 J.J.J. 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 J.J.J.J. J.J.J.J.J.J. lui vaut le coup c'est ça c'est ça Pierre ouais bah il y en a deux fois deux fois c'est bon c'est le critère donc n'hésitez pas je crois qu'il n'y a pas forcément le lien de Discord qui est sorti à aller sur le Discord parce que sur le Discord on mettra tous les liens dans le chat on balancera tout heureusement le chat fonctionne le bot fonctionne ce qu'on a con de nous ça marche c'est pas ce qu'on a con de nous ça marche ensuite on a Apollo donc Peggy Raises je vais peut-être pas oh quoi que l'on a connu je vais faire aussi ça en voit aussi sa tête donc Peggy Raises qui fait de la musique et du voyage donc si vous voulez suivre bon c'est quelqu'un qui bosse à prébrouche chez Apollo et qui est à participer au GraphQL Summit donc déjà ça veut dire qu'il y a un GraphQL Summit donc c'est pareil c'est le genre d'événement ça peut être intéressant si vous les intéressez au GraphQL de toute façon il y a des Summits pour tout absolument tout chaque framework a son Summit qu'est-ce qu'on a encore ? on a les fondeurs d'Azura on va parvenir fondeurs de OneGraph en gros tous les fondeurs de mecs qui bossent dans le truc et là on en parle d'un ingénieur chez Paypal ça c'est intéressant par contre quand est-ce qu'on fera le Summit quand on aura dit quand on aura créé un framework ou une techno que des mecs qui touchent le SMIC ouais ouais je pense que là c'est vraiment des gens qui d'ailleurs ils ont tous un Tipeee si vous voulez leur donner plus d'argent parce que les pauvres ils gagnent gratuels Reacts chez Paypal c'est souvent lié du coup après c'est pas étonnant si c'est vraiment fait pour aller ensemble et souvent les personnes qui se disent expertes en React ou en gratuels j'ai l'impression qu'elles sont aussi expertes en React alors j'ai vu enfin moi je suis plus sur Vue en ce moment t'as aussi des frameworks fait des libres qui existent pour pouvoir intégrer du GraphQL à dure ouais ouais mais bon j'ai pas essayé voilà merci pour cette intervention c'était important toujours un plaisir il y a la baille de conf GraphQL par contre elle était gratuite bon après c'est quoi c'est des liens autre GraphQL ils remettent le workshop ils remettent bon ça je vous les repasserai à c'est bien sûr dans les articles pour les détailler et un petit compte rendu Covid-19 ah c'était oh c'est marrant c'est un autre bon exemple GraphQL vs.rest c'est rigolo elle est pas mal il doit elle est pas aussi bien que le burger mais c'est la fin de l'histoire 14 mai 2020 donc c'est une blague de contexte qui près avec le recul nous donne vraiment une autre vision ça y est Pierre commence à fatiguer c'est plein de sens très bien et bien écoutez moi j'ai fait le tour de mon mail bah ouais moi si j'ai montré tout ce que j'ai c'était très intéressant parce qu'on a pu on a pu débattre sur plein de sur plein de sujets c'était vraiment cool c'était vraiment cool en tout cas moi j'ai bien kiffé pouvoir échanger avec vous sur ce sujet là et avoir discuté avec vous dans le chat sur graphql donc en plus on a pu noter plein d'autres idées de prochain de prochain live de veille donc pour pour ceux qui viennent d'arriver qui sont là depuis peu donc on fait un live tous les mardis soir on fait de la veille alors on va synchroniser nos calendriers parce qu'avec les vacances on s'est pas encore synchronisé donc on verra si on arrive à en faire tout l'été ou s'il y aura peut-être des semaines de pause mais mais en tout cas on essaie là pour l'instant on s'est tenu tous les mardis soir de faire un live sur de la veille donc on a parlé de gemstack on a parlé de serverless on a parlé de vs code et là du coup on a parlé de graphql et on a vidé notre pile pour pouvoir vous refaire un sondage ouais ce qu'on avait fait à la fin c'est qu'on avait fait un sondage où on proposait trois sujets sur twitter et c'était à vous de voter pour le sujet que vous vouliez voir et après on les a pris dans l'ordre donc c'était vs code vs code serverless et la graphql donc on va le refaire on va réfléchir aux différents sujets on vous le propose d'ici demain ou après-demain je pense sur twitter et on va clore les votes dimanche soir le temps de préparer la com pour vous le balancer assez rapidement donc on vous proposera trois sujets on va réfléchir à quel sujet qu'est-ce qu'on va faire aussi on devrait faire prochainement un live sur la dégaffamisation avec Vincent qu'on avait déjà reçu dans une émission du comptoir il t'est venu nous parler de son agilisation genre que des bullshit pardon tu nous envoies des hashtags dans tous les sens je vais vous faire un petit discours linkedin compliance non mais en gros on avait parlé un peu d'agilité et de ce que c'est qu'un bon dep ça reviendra sur cette position aussi et voilà donc on va parler de dégaffamisation on sait pas encore exactement quand mais ça devrait arriver à mon soupe jusqu'au cas de la date on a dit qu'on ferait un live aussi de rétro un peu mais on va se prendre un tout petit peu de temps au moins de préparer des petits jeux des petits trucs incroyables ça ce sera sûrement dans les 15 prochains jours dans la case NKRive je sais pas ce que tu avais en tête Sylvain oui oui je pense que c'est ça après ouais c'est que nous aussi on soit carrés de notre côté et qu'on puisse en profiter de préparer un petit peu et même pour qu'on puisse fêter ensemble l'affiliation de manière officielle je crois qu'on aurait cassé la gueule à cette double authentication qui nous pète tout ce qu'on a fait tout cassé enfin voilà comme vous voyez il y a plein de trucs là on en parlait de l'arrivée avec Kanto on va se faire un truc avec Kanto et puis aussi du live coding on recode un bot on va peut-être commencer le site un de ces quatre vierges aussi un de ces quatre on s'est dit que c'était le projet de l'été donc l'été on va voir comment on va se filmer entre les vacances c'est ça c'est clair et puis il y a aussi des kata on a commencé à faire c'était cool ça à faire un kata dimanche dimanche après alors du coup c'était pas forcément le meilleur créneau parce qu'on avait pas on avait pas full après on avait des graphiques cartes en place aussi donc ça aide pas mais en même temps on est pas prévenus peut-être qu'il aurait pas fait de live si on est prévenus on est pas encore assez influent avec nos 100 followers mais bon on avait fait des kata et on va en refaire c'était vraiment cool on a bien kiffé avec Sylvain donc si vous connaissez pas le principe du kata c'est on fait des petits exos de dev alors nous les kata du coup on est plutôt typescript on les a fait en typescript là nous les buts du kata c'est plus de faire de la méthode donc de la profession approche tdd de l'approche de pair programming et des choses comme ça donc en fait peu importe le langage c'est plus la méthode du comment on fait du refacto ce genre de choses donc là on est plutôt parti sur le typescript avec du geste pour faire du tdd donc c'était bien cool on avait fait le fizzbuzz qui est dispo mais j'ai pas repartagé le lien je crois du git il faudrait prendre fork limite et la prochaine fois on les fera avec le comptoir ça sera plus simple à retrouver d'ailleurs vous pouvez retrouver notre git hub aussi je vous mets le lien je vous ai mis le lien dans la description si vous allez le voir après avant que je le dise c'est vrai que vous le receviez c'est trop compliqué bref problème c'est pas trop temporel et du coup on devrait en refaire on avait encore plein d'idées d'autres kata donc on trouvera un créneau peut-être le dimanche mais peut-être un peu plus tard par exemple on verra faut qu'on en reparle qu'on se synchronise kata avec des containers avec des containers docker on en parlera j'avoue que c'est pas du tout mon expertise donc c'est pas ce que j'avais en tête au début mais peut-être qu'on fera des kata un peu plus techniques là j'aurais bien qu'on arrive à avoir des approches déjà de refacto faire un peu plus de TDD différentes techniques de paire différents trucs comme ça pour se challenger un peu et faire du code propre mais pour de l'outillage pourquoi pas pourquoi pas aussi ok bah à tester à tester enfin voilà plein plein de choses encore à venir ce n'est que le début on a plein de choses dans notre sac à dos ouais et ce qui est cool c'est que je sais pas si vous nous suiviez s'il y en a qui nous suivait depuis longtemps on est là depuis novembre avant on faisait des émissions donc très préparés on avait des invités etc et depuis qu'on a fait le comptoir c'est quoi ça fait deux mois maintenant sans pression ouais sans pression ça fait un mois un mois ouais c'est ça presque deux mois parce qu'on en a 4 on a 4 ou 5 émissions là enfin 4 ou 5 live on a commencé en genre notre premier c'était le c'était la X-XXON donc c'était en genre ça fait même pas un mois c'était pas deux mois ouais voilà une fois cette émission on en fait une par semaine c'était moins d'un mois ouais ça donc voilà depuis un peu moins d'un mois on fait des lives on essaie d'en faire au moins un par semaine et là on va en avoir plus maintenant qu'on est bien rodé que tout le monde peut faire tous les mardis on se fait une réunion et à chaque fois on digresse sur des sujets un peu comme on l'a fait ce soir et on s'est dit putain mais c'est le genre de choses il faut grave qu'on fasse en live et voilà t'épouf et ben on va s'arrêter cette conclusion merci à tous quel fumier voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas voilà on est sur le discord on partage on essaie de partager plein de choses plein de ressources qu'on trouve etc donc merci pour ta présence sur Twitter on fait toujours de la com on essaie de vous prévenir au moins deux jours en avance ce qui n'est pas toujours le cas mais on va l'essayer et voilà et ben écoute moi je pense qu'on est arrivé au bout ouais 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 exact 23h22 c'est bien c'est bien je vais regarder je vais regarder si on pouvait regarder qu'est-ce qu'il y a ah pour voir qui c'est shake chicken on va pour qui sera le à si le bouton il vient de revenir bon il s'était ouf 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 alors on essaie on débute comme des petits jeux qui découvrent une application allez on apprend le vocabulaire donc le vocabulaire c'est raid chez qui on va pouvoir vous emmener et ben je vois perrococo perrococo en ligne et qui fait qui fait du dev il teste aussi plein de trucs donc je sais pas ce qu'il fait ce qu'il fait exactement ce soir mais non attends mais je pense d'aller voir tu peux aller regarder vite fait ouais je vais passer la tête comme ça comme on dit alors c'est plus un dev back et je sais qu'il s'essayait un peu à du front la dernière fois avec du jus notamment donc ça peut être ça peut être intéressant de toute façon j'ai pas 15 minutes de solution parce que pour l'instant on suit pas on suit pas 15 000 personnes perrococo on l'a follow ou pas depuis ouais 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 je vois pas ou alors il est plus en live et ben ça va dire que si si il dit ah oui il fait n'importe quoi c'est le seul qui est en live donc là apparemment il fait du front pour un bot twitch en type script et en view voilà un type de lujs ben incroyable et c'est parfait 2-3 c'est parfait et ben écoutez on va vous on va vous renvoyer chez lui voilà on va vous renvoyer chez lui on va lui faire un petit coucou et puis si ça vous plaît vous pouvez y rester évidemment voilà donc c'est lancé écoutez bonne soirée à tous et merci pour votre présence laissez le bonjour à Perrococo et puis à bientôt à bientôt ciao ciao ciao